... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bien. Je vous propose de vous installer, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Alors, si le moupecho ne pouvait pas le reprendre, ce serait bien. Merci. Donc, je vous propose d'ouvrir notre conseil municipal. Alors, lors de la séance du conseil municipal du 17 novembre, je vous avais informé des démissions de Claire Fiquet et Fathia Seheli, conseillère municipale élue France Insoumise, sur la liste Ensemble pour Gennevilliers. Les suivants de listes... Ah, ils arrivent, j'ai l'impression. Alors, installez-vous. Les suivants de la liste Ensemble pour Gennevilliers ayant accepté leur désignation. J'installe donc au conseil municipal Christine Nedelec et Ibrahima Diallo, qui arrivent. Merci. Bienvenue. Et je vous souhaite la bienvenue. J'ai aussi été informé de la démission pour motif personnel de Lucie Labadie, conseillère municipale déléguée élue de la liste Union des Gennevillois. Le candidat venant sur la liste immédiatement après était Olivier Meriot, qui ne souhaite pas siéger au conseil. Merci. Ce qui fait que j'ai le plaisir d'accueillir madame Elsa Faucillon comme conseillère municipale. Bienvenue, chère Elsa. Donc, nous accueillons aujourd'hui trois nouveaux conseillers municipaux. Bienvenue à vous trois. Je vais donc demander maintenant à madame la directrice générale des services de procéder à l'appel nominatif. Présente. 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 Isabelle Massard. Présente. Belkacem Houchen. Présente. Maria Blanca Fernandez. Présente. Chaouki Apsi. Donne pouvoir à Zineb Zouawi. Nadia Mouadine. Présente. Ibrahima Ndiaye. Présente. Sophia Manseri. Donne pouvoir à Grégory Boulor. Mamed Binagdan. Présente. Sonia Blanc. Elle donne pouvoir à Bérenji Esmet, qui devrait arriver. Oui, elle arrive. Christian Deschenes. Présente. Céline Lanoisellet. Présente. Zine Boukrich. Présente. Véronique Desmet. Elle devrait arriver. Richard Mera. Donne pouvoir à Grégory Boulor. Gwénola Haug. Donne pouvoir à Monsieur Noël. Khalid Damoun. Présente. Auréryli Remac. Donne pouvoir à Zine Boukrich. Eloi Simon. Donne pouvoir à Roger Duguay. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dany. Donne pouvoir à Mariama Gassama. Mariama Gassama. Présente. Maxime Cazot. Présente. Elsa Faucillon. Présente. Brice Enconda. Excusez du fait qu'il soit à contact. Pardon ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a ? Excusez du fait qu'il soit à contact. Ah oui. Karine Challah. Présente. Asen Meharga. Présente. Sinan Karakus. Présente. Christelle Nedelec. Présente. Ibrahima Diallo. Présente. Philippe Allais. Je crois qu'il a donné pouvoir à Monsieur Enconda. Vous envoyez un courrier. Merci. Le quorum étant atteint, notre séance du conseil municipal est ouverte. Comme vous l'avez vu, on a quand même quelques cas contacts ou de personnes qui ont la Covid. Donc, je vous encourage à faire attention, de bien porter votre masque pendant notre séance. Et n'hésitez pas à vous mettre du gel hydroalcoolique sur les mains. Visuellement, ça se développe pas mal. Je vous propose aussi de rendre, de commencer notre séance en rendant hommage à Monsieur Sadapsi, qui est décédé ce jeudi 9 décembre à l'âge de 95 ans. Je pense que l'ensemble du conseil municipal s'associe à moi pour présenter toutes nos condoléances à son épouse. A notre collègue Chauke Apsi, qui en ce moment est dans les transports aériens pour revenir d'Algérie, où Monsieur Apsi a été enterré. Aussi à Jamel Apsi, son fils, qui a longtemps travaillé avec nous à la mairie, et à tous ses enfants et ses petits-enfants. Je suis personnellement affecté par cette disparition, tant mes liens d'amitié avec Sad étaient forts. C'est un mélange de respect filial devant le sage et de fraternité de pensée. Je l'ai écrit, Genevilliers perd une belle et grande personnalité, une personnalité locale, mais aussi internationale, un humaniste, un progressiste, un homme de cœur et de dialogue. Il a, tout au long de sa vie militante, formé une synthèse dynamique entre le mouvement ouvrier et sa religion musulmane, dirigeant du FLN, syndicaliste, militant associatif avec l'amicale des Algériens en Europe, cofondateur du rassemblement unifié révolutionnaire qui agissait pour le droit du peuple palestinien, cofondateur de l'association Solidarité algérienne, puis de l'association Approche Islamo-Chrétienne, qui est devenue maintenant métissage dans les Hauts-de-Seine, cofondateur de la mosquée de Genevilliers, écrivain public au secours catholique, Sad Absi a eu de multiples activités et actions dans notre ville et dans le monde. Sad Absi, c'était la passion des autres, l'intransigeance du juste et un lutteur pour la dignité humaine. Je me rappelle de nos premières rencontres dans les années 89-90, où avec Mohamed Ben Ali, il venait rencontrer Jacques Brune pour créer un carré musulman, puis engager avec Jacques Bourgoin la création de la mosquée de Genevilliers pour que la communauté musulmane de Genevilliers ait un lieu digne pour son culte. Il était aussi présent lors de nos manifestations pour défendre Chausson, dans les actions pour combattre le racisme, développer la solidarité internationale. Son absence va nous peser. C'était un honneur que d'avoir eu Sad Absi comme citoyen de Genevilliers. Vous le savez, le centre social et culturel actuellement en construction dans le quartier des Agnettes portera son nom. Sad nous avait donné son accord de son vivant. Je vais aussi proposer à sa famille que la Ville organise un hommage public le samedi 8 janvier à 15h ici-même, et je vous y invite toutes et tous. Je vous propose que nous respections une minute de silence en sa mémoire. Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la nomination de notre secrétaire de séance. Je vous propose Ralid Damoun, qui fait ça très bien d'habitude, donc il n'y a pas de raison qu'on le déjuge. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Je vous remercie. Pour l'approbation du procès verbal de la séance du 17 novembre 2021, y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver ce procès verbal ? Je vous remercie. Vous avez trouvé sur table un vœu du groupe Les Jeunes Villois vers une meilleure prise en charge des élèves en difficulté, ainsi que la convention manquante annexe de la délibération E6 portant autorisation de signature de la convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, la convention modifiée annexe à la délibération E13 portant autorisation de signature de la convention portant attribution de subvention au titre du fonds de transformation numérique des territoires pour les collectivités territoriales. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ces points à l'ordre du jour ? C'est complément d'ailleurs pour beaucoup. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au premier point d'information dont nous avons un, deux, trois, quatre, quatre points d'information plus après le robe. Je vous propose d'abord pour le premier point d'information de refermer notre conseil municipal puisque des personnes extérieures aux élus vont intervenir. Je le dis pour les nouveaux, le public n'a pas le droit d'intervenir dans la séance du conseil municipal sauf si on ferme la séance du conseil municipal et qu'on le rouvre. Et là, il s'agit de la présentation des résultats de la consultation ébullidée. Donc je vous propose de faire une interruption de séance. Passez à Laurent Noël qui va nous expliquer ce qu'il veut sur la consultation ébullidée. Bon ben c'est bien si je peux vous expliquer ce que je veux. Alors bonsoir à tous. En 2021, nous sommes revenus sur une édition plus généraliste début l'idée. Vous le savez, une année sur deux, on fait thématique et l'année d'après généraliste. Donc pour cette quatrième édition, on était sur l'ensemble des thèmes à savoir espace vert, environnement, écologie, équipement urbain, mobilité, circulation. Après une phase de dépôt d'idées, 87 propositions ont été déposées. Ils viennent d'habitants de tout âge et de tout quartier. Beaucoup ne fréquentent pas les instances de participation existantes. Après l'instruction des services et après le COPIL, donc comité de pilotage, 13 projets ont été retenus. Ces projets ont été retenus comme éligibles. Ça veut pas dire que les autres n'étaient pas intéressants, mais qu'ils ne rentraient pas dans le cadre légal de ce qu'on peut faire. Parmi ces 13 projets, certains ont été fusionnés car ils étaient similaires dans leur contenu. Donc on s'est retrouvé avec 10 projets. Ils ont été portés à la votation citoyenne durant tout le mois de novembre sur le site internet de la ville. Alors on a eu un record de participation cette année. L'année dernière, on avait eu 1700 votes et cette année, on en a eu 6787. Ce qui est absolument exceptionnel. Alors cette mobilisation énorme est marquée par une vraie entrée en campagne d'habitants et d'habitantes, notamment sur le quartier du fossé de l'Aumône, qui ont souhaité faire de leur proposition une dynamique collective. Et pour ce faire, ils ont souhaité développer une campagne dans leur quartier. C'est une démarche tout à fait intéressante, d'autant plus qu'elle se fait dans un quartier qui se sent souvent délaissé. Donc cette énergie est très réconfortante et puis nous conforte dans l'idée de la nécessité d'avoir des dispositifs comme ébullidés, où on fait réellement appel à la volonté et à l'imagination de toutes et tous les habitants de notre ville. Sur ce sujet précisément, je voudrais quand même remercier Bayam Azri, qui est l'agent de développement du quartier du fossé, qui est aussi des chevrins, qui a été je pense un petit peu la cheville ouvrière de cette affaire sur le quartier du fossé. Donc au conseil municipal de ce soir, il s'agit d'annoncer officiellement la liste des projets élus par la population. Cette année, à l'issue du dépouillement des votes, 4 projets pourront être réalisés, comptabilisant en total 140 000 euros sur les 244 000 dédiés au budget participatif ébullidé. Alors, je vous rappelle la liste des projets votés par les habitants. Donc, arrive en tête le jardin labyrinthe, avec 1758 voix. Donc c'est un projet estimé à 40 000 euros. Jardin partagé et pédagogique, donc 1630 voix, donc estimé à 30 000 euros. Le jardin zen, 1240 voix, estimé à 50 000 euros. Et la valorisation des arbres remarquables, avec 639 voix, estimé à 20 000 euros. Donc, sans plus tarder, je vous propose de laisser les porteurs présenter leur projet. Donc, il s'agit de Baïja Eliaouti, de Madame Céline Museau, qui n'est pas là, mais je crois qu'on a une intervention filmée. Et de Madame Véronique Rivaud, qui elle est là. Donc, chacun vous présentez leur projet en deux minutes. On commence avec le projet arrivé en tête, avec 1756 voix, donc le jardin labyrinthe, avec Madame Eliaouti. C'est à toi. Bonsoir. Il ne faut pas stresser, ça va bien se passer. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Eliaouti Baïja. Mon projet consiste à faire un jardin labyrinthe. Le squarvillon qui se trouve au fossé a été embelli récemment, et de là est née l'idée du jardin labyrinthe. Donc, l'idée est de créer un espace ludique et expérimental, avec des bacs sous forme de labyrinthe. Le mobilier sera en cohérence avec le paysage. Nous en avons parlé lors du conseil de quartier, et l'idée a beaucoup plu. De là, je me suis dirigée vers l'agent de développement, Baïja Mazri, qui m'a accompagnée tout au long du projet. Grâce à elle, on a pu faire mobiliser le plus de votants. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des habitants du quartier du fossé de Loumone, ainsi que celui des Chevrins, et que tous les habitants de Genevilliers. Merci. Merci Baïja. Alors, je crois que c'est maintenant qu'on va voir la petite vidéo avec Céline Museau. Ou pas ? Eh bien si, c'est maintenant. En télétexte. Ah, en télétexte. Elle a dit premièrement, elle tenait à remercier, mais je ne sais pas qui. Si vous ne branchez pas le câble, ça ne marchera pas. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Museau et je suis habitante du quartier des Chevrins. Premièrement, je tenais à remercier la ville de Genevilliers, de nous permettre de nous exprimer, nous en tant qu'habitants, pour nous permettre d'améliorer notre habitat au quotidien, la vie de notre quartier. Je tenais également à féliciter l'ensemble des porteurs de projets, parce que déjà c'est beau de porter un projet, c'est beau de faire profiter les autres de nos idées. Et également remercier tous les votants, parce que sans eux, effectivement, les projets ne verraient pas forcément le jour, donc c'est déjà très bien d'être impliqués. Et également de féliciter ceux qui ont gagné, gagné, remporté, on va dire, le soutien des jeunes villois dans nos différents projets et donc on a hâte de les voir implémentés. Le projet que j'ai décidé de porter est un projet inspiré, inspiré de ce qui existe déjà dans certains quartiers. Inspiré également de la politique de la ville concernant l'environnement, l'optimisation et la préservation des espaces verts, et également qui s'inscrit dans une dynamique de quartier portée par notre référente de quartier Baya pour l'optimisation et la création de communautés et d'espaces de convivialité au sein de notre quartier. Effectivement, nous sommes habitants, je suis habitante du quartier des Chevrins, on a de la chance, on habite en Pavillon, nous avons des petits jardins. Néanmoins, entre voisins, on est isolé, on ne se parle pas forcément. L'idée était d'avoir un lieu de partage, de convivialité autour d'une thématique qui cette fois-ci n'est pas une thématique potagère, d'un jardin potager, mais plutôt d'un jardin floral, mellifère pour acquérir nos jolies petites abeilles, et de partager des moments de convivialité intergénérationnels autour d'un projet d'embellissement du quartier. L'idée est donc de créer un jardin pédagogique floral avec, pourquoi pas, des moments forts tout au long de l'année, avec la vente de bouquets pour financer l'achat de graines, de plants, pour le rendre toujours plus beau et plus pédagogique, parce qu'on apprend, de permettre aux élèves des écoles alentour de pouvoir apprendre un petit peu de la botanique, et aussi de pouvoir s'occuper de ce jardin et pourquoi pas ramener un petit bouquet à leur maman. Pour finir, un petit mot d'encouragement pour les prochains projets et bulles d'idées, comme quoi si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, il suffit d'avoir l'idée, l'idée se mûrit tout au long d'une année, effectivement, vous avez le soutien de vos référents de quartier, effectivement, sans baïa, je ne sais pas si je serais allée au bout de ce projet, elle m'a soutenue, et effectivement, le projet voit le jour, et c'est une super belle réussite, on va dire collaborative, commune, pour l'amélioration de l'habitat de notre quartier. Donc, j'engage tout le monde à proposer des idées, quelles qu'elles soient, l'idée étant, effectivement, d'améliorer notre habitat, et d'être soutenue par la ville et par ses habitants. Merci. On va passer à la troisième de cette vidéo, Mme Véronique Thivaud, qui représente le Jardin Zen, qui a recueilli 1210 voix. Merci. Alors d'abord, bonjour à tous, je me permets de me présenter, je suis Rivo Véronique, du quartier du Fossé. Le projet dont je vais vous parler est celui du Jardin Zen. Tout d'abord, je voudrais remercier tout l'ensemble des jeunes villois, et en particulier ceux du quartier du Fossé et des Chevras, d'avoir pris le temps de voter pour ce projet de Jardin Zen. Nous avons pu remarquer la grande dynamique démocratique qui en sort au vu du score. Donc, encore un grand merci. Je n'oublie pas non plus la ville de Gennevilliers, qui nous met à disposition des espaces verts, pour y concevoir des projets d'embellissement. Un merci aussi à Baya, notre agent développement local de quartier, qui a suramoté toutes les troupes et m'aider à concevoir ce projet. Le projet Jardin Zen est né suite au Covid, qui nous a posé des questions. Comment se réunir pour discuter en toute sécurité ? Mais pas seulement. Ce lieu sera ouvert à toutes les personnes, de 0 à 100 ans, voire plus, associations, écoles, etc., qui auront l'envie d'un peu de calme pour lire, se poser, discuter. Enfin, un petit coin de paradis, coco-nignes, zen, sécurisé, sécurisant, dans notre quartier. Et nous en avons bien besoin. J'espère que dans ce petit quartier et dans ce petit jardin, d'autres ébullidés seront faites. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les applaudir, parce que, voilà, parler en public, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, ce sont de très beaux projets. Alors, merci à vous, à votre implication, qui permet l'amélioration de notre cadre de vie de manière durable. On salue également la quatrième habitante, Marie-Josée Abancourt, dont le projet a été élu avec 639 voix, pour la valorisation des arbres remarquables. Alors, je tenais également à remercier le service participation citoyenne et vie associative, les ADL, ainsi que toutes les directions impliquées dans ce travail très transversal, qui participent grandement à la réussite des bullidés. Dernière information. Cette année, on a eu un petit bug technique avec notre logiciel. Alors, je suis désolé, tout ça, c'est un petit peu la machinerie qu'il y a en dessous. Mais, résultat, notre logiciel ARC n'a pas bien fonctionné. Et on ne va pas pouvoir envoyer des lettres individuelles à chaque personne ayant envoyé un projet. Donc, il y aura un compte-rendu collectif. L'année prochaine, on reprendra les courriers personnalisés. Mais là, cette année, ça a foiré. On ne va pas pouvoir le faire. Les porteurs de projets continueront à être associés, évidemment, durant la réalisation des projets. La ville a jusqu'à deux ans pour les concrétiser. Là, je ne pense pas qu'on soit sur des projets qui nécessitent forcément deux ans de travail avant la mise en œuvre. Les réalisations des projets seront valorisées via les supports de communication de la ville, comme sur les projets précédents. Et en 2022, petit scoop, la thématique début d'idée sera la mobilité. Donc, vous pouvez déjà commencer à réfléchir et à travailler dans vos quartiers. Merci encore à toutes. Bien, merci. Je vais rouvrir la séance du conseil municipal en félicitant les lauréats et en attirant l'attention des habitants dans tous les quartiers. Parce que vous avez remarqué, les trois premiers étaient du fossé de l'Aumône parce qu'ils ont su mobiliser les habitants de leur quartier. Et donc, on est rentré maintenant dans ces projets dans une vraie compétition interquartier. Et donc, si on pouvait avoir dans tous les quartiers les mêmes mobilisations autour des projets, ce serait une bonne chose. Et le fait qu'on ait 6 000 personnes qui se soient exprimées, c'est vraiment un record et vraiment extrêmement intéressant. Bravo à vous toutes et vous tous. Je vous propose de passer au point suivant, une information sur la Covid de M. Houchen. Alors, juste une présentation en quatre points. Un premier, les deux premiers points, pardon, sur la situation sanitaire au niveau national, au niveau de l'île de France et ramené à notre ville. En ce qui concerne les résultats au niveau national, à la date du 15 décembre, le taux d'incidence est fixé à 501 cas avéré pour 100 000 habitants avec un taux de positivité à 6%. Là où l'île de France est à 5,7%, sur les Hauts-de-Seine à 5%, ce qui place le département en bonne position. Malheureusement, ces chiffres, les chiffres d'incidence et de positivité ne sont pas disponibles à l'échelon communal. Ils ne sont pas produits par ni la Sécurité sociale ni l'ARS, ils ne sont pas disponibles. Nous attendons ces chiffres, on ne les a pas encore. En ce qui concerne le taux de couverture vaccinale pour les plus de 12 ans, il est à 77% au niveau national. Sur l'île de France, il est plutôt très bon puisqu'il monte à plus de 91%. Au niveau des Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine non plus n'est pas des précisés. En revanche, sur la ville, et on s'attardera sur la ville, le taux de couverture est uniquement de 59,4%, ce qui fait un différentiel assez important par rapport au département de plus de 30 points. Et par rapport au national, on est en dessous à au moins 20 points de différence. Le taux de couverture vaccinale en schéma complet sur la ville de Gennevilliers est à 58,4%. Et au regard au niveau national, on est à 75% et au niveau de l'île de France à 88,3%. Ce qui, malheureusement, nous donne des chiffres assez bas et témoigne du travail qu'il reste à faire en matière de vaccination sur notre ville. Au niveau des équipes du CMS et des libéraux, toutefois, il y a effectivement la confirmation d'une reprise épidémique. Mais avec un point positif, c'est que très peu de cas sont graves par rapport à la prise en charge hospitalière. Je voudrais revenir aussi sur les dispositifs au niveau de la ville et rappeler que le centre de vaccination a été transféré au CMS Gatineau depuis le début de décembre. La vaccination, avec une moyenne de 80 vaccins, sont administrés quotidiennement. Rappelez aussi que les rendez-vous se font sur Doctolib ou au 0140 85 67 00. Ce numéro de téléphone permet aussi de prendre des rendez-vous. Alors, en ce qui concerne la vaccination, la demande des usagers, elle reste forte sur le vaccin Pfizer, puisque sur les premières et deuxièmes doses, c'est surtout ce vaccin qui était utilisé. Dorénavant, et par préconisation nationale, le vaccin Pfizer, lui, est réservé au moins de 30 ans. Donc, pour tous les plus de 30 ans, recevront exclusivement le vaccin Moderna. Le dosage a été revu pour le vaccin Moderna et il a, a priori, il est aussi efficace que le Pfizer en troisième dose, puisque nous arrivons à la troisième dose. Le centre de dépistage reste toujours actif au niveau de la ferme de l'horloge. Au niveau du dépistage, on est en moyenne sur les deux derniers mois qui sont écoulés à peu près 26 à 28 tests pratiqués, avec malheureusement un taux positif de 9 %, ce qui est un taux assez élevé. Et juste pour rappeler encore quelques éléments sur la vaccination à Gennevilliers, donc la vaccination à Gennevilliers est en marche depuis mars 2021. C'est plus de 28 431 vaccins qui ont été administrés dans nos centres de vaccination, avec une proportion à hauteur de 45 % de Gennevillois. A ce jour, 700 doses de rappel ont été administrées. Alors, ce qu'on appelle dose de rappel, c'est entre la deuxième et la troisième vaccination. Alors, en ce qui concerne les nouvelles dispositions qui arrivent ces derniers jours, un délai de 5 à 7 mois doit être observé entre la dernière dose du vaccin ou, c'est un peu compliqué, la dernière infection Covid-19 et l'administration de la dose de rappel. Donc, il y a un délai à chaque fois entre la deuxième et la troisième dose en fonction si, oui ou non, vous avez été touché à un moment donné par la Covid. En ce qui concerne les enfants, pour les enfants à risque de forme grave avec des comorbidités, la campagne débutera donc aujourd'hui le 15, mais sur le centre de vaccination de Gennevilliers, nous ne sommes pas encore concernés à ce jour et nous attendons des compléments d'informations pour les centres de vaccination qui pourront effectuer cette vaccination dite pédiatrique. Pour les enfants de 5 à 11 ans, en population générale, la campagne, elle, débutera à partir du 20 décembre. Dans les centres de vaccination et le 27 décembre en ville, ce qu'on appelle en ville, c'est chez les médecins, les libéraux, les pharmaciens. Le centre de vaccination de Gennevilliers, pour l'instant, n'est pas concerné. Voilà pour ce qui était du point Covid au 15 décembre. Merci. Malheureusement, il faut rappeler quand même l'importance des gestes barrières pour éviter que ça prolifère, parce que là, j'ai le sentiment que ça s'est reparti avec moins de gravité, mais ça repart avec force. Je vous propose de faire le point d'information sur les ADSEM, mais en l'absence de Delia Toumi, pour raison de Covid, d'ailleurs, et de Philippe Clochette, c'est quelqu'un de l'administration qui doit faire cette présentation. Bonsoir. Ah, voilà. C'est moi qui vais faire la présentation. Madame Causse. Donc, la mise en place... Attends, il ne marche pas, ton... C'est mieux ? Alors, ne le touchez pas trop, dans ce cas-là, il va peut-être trouver le bouton. Si je parle fort, est-ce que vous m'entendez ? Non, non, ça ne marchera pas. Il arrive. Ça va venir. Mais ça vaut le coup d'attendre. Donc, madame Fabienne Pérez-Crousse, directrice générale adjointe des questions éducatives, va nous faire cette présentation. Merci. Bonsoir à tous. Oui, je vais vous présenter, donc, en effet, la mise en oeuvre des ADSEM, donc des agents territoriaux spécialisés en école maternelle, qui seront mis en oeuvre, donc, à partir de janvier 2022. Donc, nous avons travaillé, donc, toute l'année avec l'ensemble des services scolarité. Donc, nous avons acté le principe que nous allons positionner, donc, les ADSEM couvriront 75% des classes des écoles maternelles. Donc, il y aura bien 75% des classes qui seront couvertes. Nous avons arrondi, bien sûr, à l'unité supérieure en fonction du nombre de classes. Et ceci correspond quasiment à un doublement du temps d'assistance éducative auprès des enfants dans les classes de maternelle, ce qui est conséquent. Nous sommes actuellement sur l'affectation de nos agents, donc, sur ces missions. Voilà, nous constituerons des binômes, donc, enseignants ADSEM qui seront constitués par les directions d'école et en concertation avec nos chefs d'équipe. Nos chefs d'équipe étant les personnes qui gèrent l'ensemble des personnels qui sont affectés dans les écoles de la ville. En cas d'absence d'enseignants ou d'ADSEM, il pourra y avoir une affectation temporaire de ces ADSEM qui seront concertés avec le chef d'équipe. Et nous aurons 4 postes d'ADSEM dites volantes qui seront, donc, possiblement mobilisables. Les ADSEM, donc, seront en classe. Il y aura 99 agents qui seront affectés dans les écoles maternelles de la ville quand nous avons 123 classes, ce qui est quand même important. Pour ce faire, nous avons également renforcé les équipes d'entretien en créant 38 postes d'agents techniques qui sont soit affectés aussi bien dans les offices que pour faire de l'entretien des locaux, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire. Nous avons également travaillé avec l'éducation nationale à ce qu'on appelle une charte de collaboration qui a été travaillée avec des groupes d'agents municipaux, puis des personnels de l'éducation nationale, donc, qui a permis de travailler sur un document qui permet de citer ce que les ADSEM pourront faire, comment elles travaillent ensemble avec l'éducation nationale. Ce document est un document extrêmement important qui sera signé par M. le maire et l'inspecteur de l'éducation en janvier. Et ensuite, ce document sera transmis dans chaque école de manière très officielle afin qu'on puisse le partager avec l'ensemble des collègues. Voilà, donc, il y a un support, en effet, de collaboration qui permet d'acter le travail quotidien des collègues qui seront ADSEM dans les classes. Pour ce faire également, puisque les ADSEM sont des agents, en effet, dédiés, qui sont formés, qui doivent avoir soit un CAP petite enfance et puis qui peuvent passer un concours. Donc, pour ce faire, la ville a également mis en place un plan de formation qui va les accompagner vers ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience des CAP petite enfance. Dès l'année prochaine, nous aurons 30 agents qui vont partir en formation, puis après, on aura 15 par an afin de leur permettre d'accéder à ce cadre d'emploi. Donc, là aussi, c'est un effort important de formation auprès des agents de la ville. Voilà, les ADSEM ont un statut, en fait, avec une double hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils sont sous la hiérarchie de leur chef d'équipe sur le temps hors la classe et sous le lien avec un lien fonctionnel quand ils sont dans la classe avec l'enseignement, le directeur de l'école, pardon. Voilà, notre objectif d'ici la fin du mandat sera d'avoir 100% d'ADSEM en maternelle qui seront formés avec ce que je vous disais tout à l'heure, les 75% d'ADSEM affectés. Donc, c'est là aussi un objectif ambitieux puisque l'objectif, quand on dit ADSEM, c'est qu'elles soient toutes formées et donc accompagnées au quotidien pour pouvoir encadrer les enfants et travailler sur ce beau métier qu'est le métier d'ADSEM. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice. Donc, c'est un très beau projet. C'est la mise en oeuvre d'un engagement qu'on avait pris auprès des parents d'élèves et des enseignants. Et je remercie l'administration communale parce que c'est un projet qu'on devait mener depuis un moment, que la COVID et différents aspects nous ont empêché de mener. Et là, c'était bien mené en concertation avec un gros travail, y compris pour bouger sur les propositions que l'on a pu faire en lien avec le personnel et les enseignants. Donc, merci beaucoup pour ce beau travail. Je vous propose de passer au point d'information suivant, qui est le rapport en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et comme Gwénala Haug ne peut pas être présente, c'est Madame Bérangère Ruba-Dumera qui le présentera. Et j'en profite pour féliciter Gwénala Haug qui a eu, il y a peu de temps, un petit garçon qui s'appelle Enzo. Donc, toutes mes félicitations à Gwénala pour ce petit bébé. C'est la raison de son absence. C'est un rapport, on le reverra plus tard dans les délibérations dans lesquelles nous devrons prendre acte ou pas. Donc, oui, donc la présentation de ce rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ce sont les données 2020 parce qu'effectivement, tout simplement, on a un certain nombre de données sur les RH et du coup, on retourne un peu en arrière. Mais voilà, ça permet aussi quand même de voir un certain nombre de choses. Alors, ce rapport, c'est une obligation qui existe depuis la loi du 4 août 2014 et qui, en fait, demande aux collectivités d'établir un rapport en matière d'égalité femmes-hommes sur ces politiques publiques menées au sein de la collectivité et en matière d'égalité professionnelle en amont du débat d'orientation budgétaire. Donc, on est dans les temps. Alors là, c'est un petit rappel, en fait, comment on travaille sur l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques. À la fois, on a une approche spécifique, en fait, des actions un peu qui visent à corriger et faire disparaître les inégalités. Donc, c'est plutôt des actions en faveur des femmes, notamment, par exemple, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Effectivement, on a plutôt des dispositifs qui s'adressent aux femmes. Et puis, une approche un peu plus aussi... Alors là, qui intègre une dimension un peu plus transversale, c'est l'approche intégrée qui consiste à vraiment intégrer la question de la situation des femmes et des hommes tout au long de l'élaboration des politiques publiques, du diagnostic, au déroulement, pour pouvoir vérifier un peu en termes d'accès, de dispositifs, etc. Si, voilà, en termes d'impact aussi, comment ça se passe pour les hommes et les femmes. Et l'objectif, effectivement, c'est de renforcer la situation d'égalité. Voilà, ça, c'était le petit point. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas attendu 2014, enfin, la ville de Genevier n'a pas attendu 2014 pour travailler sur ce sujet, puisqu'il y a eu une délégation aux droits des femmes depuis 2010, enfin, aux politiques féministes, maintenant. Et, effectivement, avec la mise... Alors, je résume un peu, parce que c'est écrit tout petit, mais... Voilà, la mise en place d'un service dédié, de travailler sur une convention sur le relogement des femmes victimes de violences, et, effectivement, un gros travail, oui, également sur les violences via un guide de ressources, des diagnostics sur les politiques publiques aussi, pour vraiment élargir, enfin, travailler sur le fond, sur les sports et la jeunesse, par exemple. Et puis, donc, effectivement, en 2020, l'élaboration du premier plan d'action d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de la collectivité, qui a été présenté l'année dernière, donc on est en train d'y travailler. Voilà. Donc, effectivement, alors ça, c'était... On a remis une diapo qui avait été présentée lors du précédent conseil municipal, parce qu'effectivement, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un gros point de l'action de la ville de Gennevilliers en matière d'égalité femmes-hommes, donc l'objectif, c'est faciliter le lien entre les structures, les parcours vers la sortie des violences et sensibiliser les habitants, donc, effectivement, avec la mise en réseau des professionnels. Voilà. Alors, en 2020, effectivement, on avait un contexte particulier de crise sanitaire, donc, effectivement, c'était de faire le lien malgré la mise en télétravail et puis travailler sur la continuité de l'accès des services. Donc, on a aussi fait le relais des dispositifs nationaux avec le relais auprès des pharmaciens, comme à l'époque, Mme Schiappa nous l'avait un peu indiqué. La sensibilisation des habitants, effectivement, toujours rompre l'isolement, donc, il y a aussi les services, enfin, les centres culturels et sociaux et, effectivement, maintien des dispositifs existants avec les bons taxis, le relogement et, enfin, voilà, essayer de travailler pour articuler ça sur le terrain. Donc, effectivement, à l'issue, enfin, là, c'est donc des dimensions qui s'inscrivent depuis, enfin, qui s'ancrent dans le temps, donc, effectivement, avec un objectif de renforcer la formation, donc, on est en train, enfin, on y travaille, la formation des professionnels et de relancer, enfin, du coup, l'objectif, c'était de relancer vraiment les temps d'échange entre les professionnels pour soutenir les pratiques parce qu'effectivement, on s'aperçoit que, à la fois, si les femmes sont isolées, les professionnels aussi, effectivement, ça nuit à l'accompagnement, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'en 2021, on s'est attaché à faire ce... toutes ces... enfin, reprendre cette dimension-là et renforcer, et, donc, le dernier point, renforcer, formaliser les dispositifs des bons taxis et hôtels. Voilà. Alors, sur autre point aussi très important, c'est la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, effectivement, c'est vraiment aussi un point fort parce qu'effectivement, la ville de Genneville est très engagée dans les domaines de l'éducation. Donc, effectivement, intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans l'éducation, c'est prévenir les violences sexistes et sexuelles en favorisant une éducation positive, égalitaire à la vie affective et sexuelle, former les professionnels et renforcer les actions de prévention. Donc, en fait, on a trois dimensions. Alors, c'est écrit tout petit, mais, voilà, c'est écrit sur le PowerPoint. Donc, on a plusieurs cibles. Donc, les collégiens et les jeunes, effectivement, c'était... Donc, même pendant le confinement, il y a eu des interventions qui se sont maintenues au niveau des collèges et des collèges principalement, dès que ça a été possible. Donc, on a maintenu aussi l'ouverture et l'accès aux lieux ressources. Donc, le centre de planification a été ouvert pendant tout le confinement. Et effectivement, c'est vrai que c'est un des rares centres de planification des Hauts-de-Seine qui a été maintenu ouvert. Donc, voilà. C'était un gros engagement de la part des salariés, des agents. Et les consultations de l'espace santé jeune se sont poursuites en distanciel, en présentiel, autant que possible. Voilà. Et alors, ça, c'était action direction des parents parce qu'on essaie de travailler aussi ces questions avec les familles. Et effectivement, ça, c'est plus du domaine dans les établissements scolaires, mais dès que c'est possible, organiser des cafés des parents. Il y en a eu un certain nombre en 2020, malgré le confinement. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, ce qui est très, très important à retenir, c'est qu'effectivement, la ville soutient les interventions et la prévention via des projets auprès des collégiens, des interventions auprès des collégiens. Donc, on renforce ces actions-là. Et puis, on est aussi sur la formation des professionnels, développer des outils d'éducation pour que, en fait, chacun, dans son espace de professionnels et les outils pour aborder ces questions de manière respectueuse auprès des jeunes, enfin, auprès de son public. Suite au confinement, l'espace santé jeune a mis en place des lieux de parole dans les collèges et les clubs ados pour justement prévenir ces questions de violences sexistes et sexuelles, parce qu'il y avait aussi pas mal de... on a eu pas mal d'alertes sur du cyberharcèlement. Et effectivement, l'idée, c'était de le maintenir. Enfin, voilà, ça a été maintenu aussi en 2021. Enfin, voilà, on est en train de pérenniser ça aussi en 2022. Enfin, pour 2022, pardon. Et là aussi, en 2020, a été lancée l'expérimentation des parents ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était le lancement en 2020, finalement, et ça se poursuit... Voilà, ça s'ancre dans la durée. Alors, là, en fait, on a aussi d'autres types de politiques publiques, des démarches. Sur cette diapo, on présente un peu trois exemples de démarches intégrées pour faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, effectivement, via le contrat de ville, parce que l'idée, c'était effectivement de sensibiliser les porteurs de projets sur ces questions pour que l'égalité femmes soit intégrée. Les centres sociaux, c'est vrai que c'est dans les actions, intégrer la lutte contre les... Enfin, questionner les stéréotypes, permettre aux pères, par exemple, de plus intégrer ces questions de... Enfin, tous les lieux de parentalité. Et voilà, sur la politique de santé, effectivement, renforcer l'axe lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a plus de détails sur le PowerPoint. Donc, effectivement, l'idée, c'est... C'est une démarche qui s'ancre dans le temps. Voilà. Et élargir aussi les services et les professionnels qui travaillent autour de ça. Voilà. Alors... Donc, ça, c'est... On est encore... Alors, éducation et l'égalité, là, on distingue un petit peu parce que c'est vrai que c'est plus sur le volet un peu positif, on va dire, sur les stéréotypes, etc., et dans les pratiques quotidiennes et aussi avec les enfants, tout le travail mené avec les enfants. Et donc, du coup, 2020, on n'était pas forcés... Enfin, on avait... On a pu travailler, alors, plutôt en visio, d'ailleurs, autour de la cité éducative. Et du coup, ça nous a permis d'intégrer ces questions dans la cité éducative. Voilà. Effectivement, on était partis d'un certain nombre de constats sur la question de l'orientation, la moindre ambition des filles. Enfin, bon, il y avait tout un... Donc, pas mal d'échanges qui ont été possibles quand même. Et du coup, l'idée, c'était de travailler, de faire, de mettre en place on a préfiguré ce groupe thématique qui permettait à la fois de travailler sur un projet de formation et un projet d'appropriation dans les écoles. Et donc, du coup, là, on est en train de... On poursuit ce travail. En fait, voilà, ça a été quand même... On a planté des graines en 2020 et on les poursuit. Effectivement, donc, du coup, effectivement, avec cet enjeu de formation des professionnels et de travailler sur des ateliers spécifiques, de renforcer les ateliers spécifiques. Alors là, vous voyez, enfin, ça, c'était un... C'est le journal municipal, mais voilà, il y avait... En 2020, il y a eu quand même des interventions au niveau scolaire. Quand les écoles étaient ouvertes, on a pu faire intervenir des troupes de théâtre, etc., notamment via la cité éducative. Voilà. Donc, on est en train de... Là, on va... Pour 2022, c'est la mise en place d'une malégalité dans les écoles. Alors, de la... C'est du domaine de la... Enfin, sur le secteur couvert par la cité éducative, mais l'idée, c'est aussi d'expérimenter pour peut-être élargir. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça serait... Enfin, je pense que les... Je ne veux pas parler à la place de Gwéno-Laog, mais c'est un sujet, voilà, qui lui tient à cœur et je pense qu'on va essayer de le développer dans les prochaines années. Alors, le dernier point de ce rapport, c'est la ville en tant qu'employeur. Donc, effectivement, suite à... Enfin, donc, la ville doit... a dû... Enfin, il y a des nouvelles obligations, pardon, qui ont été fixées aux collectivités. notamment de mettre en place vraiment de formaliser un plan d'action en matière d'égalité femmes-hommes au niveau des ressources humaines. Donc, effectivement, avec un travail de collecte des données, donc on a... Enfin, quelques-unes qu'on a remis dans ce rapport. Donc, effectivement, il faut savoir que la collectivité est plutôt féminine parce que 62% des agents sont des femmes. Voilà. Voilà. Alors là, effectivement, par rapport au diagnostic interne, voilà, en fait, 62% des effectifs sont des femmes, 63% des emplois non permanents. Il y avait peut-être une petite coquille dans les... le rapport... Enfin, l'impression. en termes de répartition par catégorie, on a donc 59%... Enfin, féminiser à 59% la catégorie A, 55% la catégorie B et 65% la catégorie C. Tout simplement, il y a beaucoup d'agents techniques qui sont des femmes, en fait. Voilà. Et en termes d'âge moyen, les femmes sont légèrement plus jeunes que les hommes. Enfin, il y a une erreur que j'ai rectifiée sur la présentation imprimée, mais qui n'est pas... Le rapport est exact, par contre. Voilà. Donc, du coup, effectivement, on a aussi une polarisation des métiers. Alors, c'est un peu conforme à toutes les collectivités de la petite couronne, voire de la grande. Enfin, voilà. Donc, la filière administrative plutôt féministe, technique assez mixte parce qu'on a des agents techniques et sportives, mais un très petit nombre d'agents, mais bon, voilà, très masculine et médico-sociale, très féminine, mais ça, effectivement, on sait que les métiers de la santé sont très féminins. Donc, voilà. Donc, en 2020, on a élaboré un plan d'un cahier de décharge pour organiser une formation prévention et lutte contre les discriminations. On a, effectivement, élaboré ce fameux plan d'égalité professionnelle qui a été soumis au comité technique et, du coup, le plan de formation s'est déroulé en 2020, enfin, 2020, 2021 et on décline depuis janvier, fin 2021, ce fameux plan d'égalité professionnelle avec des actions de sensibilisation des agents et la mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination et harcèlement et agissement sexiste au travail. C'est une obligation pour tous les employeurs. voilà. Et puis, enfin, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le fond sur l'égalité professionnelle à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est la fresque qui est hors le collège Guimauquet, donc, l'entrée du collège Guimauquet, les élèves, ils rentrent dans le collège et ils voient ça. Voilà. C'était une conclusion. Oui, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose, là, on va passer, en fait, la présentation du rapport d'orientation budgétaire par M. Binagdan qui correspond à la délibération F1. Avant de lui passer la parole, je rappelle ce que je rappelle à chaque conseil municipal avant d'engager les délibérations, c'est que tous les conseillers intéressés par le contenu, enfin, intéressés dans le sens ayant un intérêt, parce que j'en ai tous intéressés par toutes les délibérations, mais ayant un intérêt financier ou autre, ou familial avec les contenus des délibérations, ne doivent pas prendre part au vote en règle générale, on a relevé trois nouveaux arrivés, on n'a pas eu le temps encore de relever l'ensemble des associations, organisations ou entreprises dans lesquelles vous faites partie, donc il faut y veiller, a priori, il n'y en aura pas beaucoup, mais il faut y veiller, parce que dans ce cas-là, vous le verrez, tout au long du... Pour nous, c'est pareil, on ne prend pas part au vote si par exemple, on est membre d'une association pour laquelle on vote une subvention. Voilà. Délibération F1, M. Binagdan, pour nous présenter l'important rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022. Bonsoir à tous. M. le maire, chers collègues, chers publics, c'est le second rapport d'orientation budgétaire du mandat que nous allons examiner. Nous le ferons chaque année en préparation du budget primitif qui aura lieu le 30 mars prochain. Le ROBE est un exercice budgétaire important de la vie de notre Assemblée. Il nous permet, en amont de l'établissement du budget communal 2022, de pouvoir discuter de ses orientations et des engagements financiers qui seront pris pour respecter notre programme municipal. C'est un moment privilégié pour présenter la stratégie financière de la ville et définir nos priorités pour les années à venir. Je vais essayer d'être rapide et concis et essayer de vous expliquer ce document charnu que nous avons travaillé avec l'aide des services financiers. Nous avons essayé de le simplifier et de le rendre le plus compréhensible possible. C'est un document d'une quarantaine de pages. J'en profite pour remercier les services pour ce travail conséquent ainsi que toutes les directions qui ont participé à l'élaboration de ce document. Ces orientations s'inscrivent dans un contexte d'incertitude malgré la reprise économique observée en raison à la fois de l'évolution des risques sanitaires nous l'avons vu en introduction sur la situation du Covid mais aussi des aléas macroéconomiques qui pourraient impacter la reprise. C'est un document charnière qui fait le lien entre notre ambition politique et un cadre financier. Nous verrons dans un premier temps dans quel contexte cette préparation budgétaire a été faite. Elle a été faite dans une relance effective mais au détriment d'une dégradation de nos finances publiques nationales. Dans un second temps nous présenterons les grands équilibres du budget communal qui est marqué par une gestion saine et durable de nos finances qui va nous l'espérons garantir nos capacités d'action. Enfin nous présenterons nos orientations politiques pour l'année 2022 avec un budget qui reflète les engagements du programme municipal. Donc une relance effective au détriment de la dégradation des finances publiques. L'année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire avec une baisse historique du PIB en France. En 2021 la situation est restée fragile avec plusieurs vagues d'urgence sanitaire qui ont entraîné une limitation des déplacements et de l'activité économique. Désormais grâce notamment à l'enlègement des restrictions sanitaires qui a permis une relance graduelle de l'économie et à la poursuite des mesures de soutien il est constaté un rebond de la croissance plus 6% en 2021 et plus 4,1% attendu en 2022. L'année 2021 se caractérise aussi par un retour de l'inflation tiré par l'augmentation des prix de l'énergie avec son corollaire la baisse du pouvoir d'achat qui frappe de nouveau l'ensemble de la population et particulièrement les jeunes villois. Le dernier rapport de l'INSEE tablerait pour une augmentation de 30 euros par mois sur la seule enveloppe énergie des ménages. Cette inflation malheureusement touche aussi directement les finances de la ville. sur le graphique de gauche le déficit public qui correspond aux besoins de financement des administrations publiques il se résorbe légèrement en 2021 avec les diminutions des dépenses compensatrices des effets économiques de la crise et le projet de loi de finances 2022 le déficit public s'améliorerait de moins 4,8% sous l'effet du rebond de l'activité et de l'extinction de certaines mesures d'urgence. Sur le graphique de droite on y voit l'évolution de la dette publique donc la dette publique a progressé de 17,5 points pour atteindre les 115% du PIB en 2020 et 115,6% en 2021. La mobilisation des finances publiques pour pallier la crise a généré une hausse de l'entêtement de l'ordre de 230 milliards d'euros pour les années 2020 et 2021 dont 165 milliards pour l'Etat et 65 milliards pour la sécurité sociale. Les administrations publiques ont absorbé 90% de la perte de revenus nationals sur cette période. La dépense publique se normalise cependant avec la fin progressive des mesures du quoi qu'il en coûte mais malheureusement à un moment ça risque de coûter à quelqu'un. Mais quel sera donc le niveau d'effort qui sera demandé aux collectivités pourtant actrices majeures de la relance ? Courant 2022 les élections présidentielles vont donner le ton de ce que seront les perspectives des collectivités pour la suite de la mandature locale. Faire reconnaître le rôle primordial des collectivités dans la vie économique et sociale du pays est un enjeu essentiel pour conserver les moyens de nos actions. Le risque direct réside dans la mobilisation des finances locales parfois dénoncées comme pure source de coûts pour contribuer à un effort de redressement des finances publiques nationales affectées par la crise sanitaire. Les efforts de gestion réalisés par la ville depuis sept ans pour maintenir la qualité de son action publique quotidienne et l'investissement pour l'avenir de son territoire faisant l'objet d'une préemption pure et simple par des exécutifs dont les aspirations sociales seraient moins prégnantes. Voyons maintenant le contenu de la loi de finances. Donc la dernière loi de finances de la législature est un texte de transition avec peu de mesures concernant les collectivités. Certains diront que le budget qui a été voté aujourd'hui à l'Assemblée est un budget de campagne. Le projet de budget 2022 s'inscrit dans le contexte de relance de l'économie après le choc de la crise sanitaire. Le plan de relance a conduit à une accélération de la réforme fiscale sur l'impôt de production notamment. Il a participé à une nouvelle perte de l'autonomie fiscale des collectivités notamment pour les départements et le bloc communal. Les modalités de compensation de la réforme soulèvent toujours des craintes sur leur stabilité ou leur dynamique. Concernant le concours financier de l'État et la péréquation, la DSU, dotation de solidarité urbaine, qui est le symbole de la solidarité nationale à l'égard des communes, a progressé à un rythme élevé jusqu'en 2017 avant de ralentir et de se stabiliser avec une hausse annuelle de 90 millions d'euros de 2019 à 2021. Le FPIC, qui est le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FSRIF, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, sont les principaux outils de péréquation horizontale entre les communes. Pour l'année 2022, les enveloppes globales de ces fonds sont gelées à leur niveau antérieur. Concernant la dotation de compensation et la réforme de la taxe professionnelle, elle est maintenue au niveau de l'année 2020 pour le bloc communal. Cette loi de finances est aussi marquée par une refonte des indicateurs financiers et fiscaux. Les potentiels financiers et fiscaux sont des indicateurs qui mesurent non pas la richesse réelle de la collectivité au titre des impositions, mais sa richesse potentielle ou mobilisable, celle qui serait la sienne si elle choisissait d'appliquer les taux moyens d'imposition. Les indicateurs sont utilisés dans le calcul de nombreuses datations et autres fonds de péréquation. Les effets de cette réforme seront neutres en 2022. Ils seront lissés sur six années à compter de 2023 pour éviter des variations trop importantes dans la répartition actuelle des dotations. Les conséquences de cette refonte seront difficiles à mesurer avant 2028. On note aussi dans cette loi de finances une compensation intégrale des exonérations de fonds des logements sociaux afin de soutenir la relance de la construction des logements sociaux. L'État va compenser intégralement pendant dix ans la perte de recettes supportée par les collectivités liées à l'exonération des taxes foncières dont bénéficie la production de logements sociaux. En effet, contrairement à la taxe d'habitation pour laquelle il n'existe aucun régime particulier pour logements sociaux, ceci bénéficie d'exonération de long terme de taxes foncières. Cette compensation de perte de recettes va s'appliquer pour tous les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. Le gouvernement a ici repris une des recommandations phares de la commission pour la relance durable de la construction de logements dans un contexte particulièrement défavorable pour les logements sociaux. En effet, alors que la suppression de la taxe d'habitation réduit significativement la dynamique du produit fiscal lié à la construction de logements, les exonérations de long terme de taxes foncières sur les logements sociaux désincitent fortement les maires d'autres villes à accueillir ce type de projet de construction. Mais le compte n'y est pas. Cela ne règle pas le déficit structurel de financement affectant les logements délivrés ou en cours de construction. cette compensation ne corrigera pas non plus le manque à gagner subi par les collectivités sur les dernières années ainsi que la forte baisse de construction constatée sur l'année 2020. Surtout, elle ne donne pas de visibilité au-delà de 2026 alors que le modèle économique de construction de logements s'étale sur 5 ans et plus. De même, la compensation intégrale de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en quartier politique de la ville n'est pas traitée, ce qui permettrait pourtant aux maires bâtisseurs de financer les logements indispensables à la population. J'en profite pour rappeler que 70% des franciliens sont éligibles à un logement social. L'État doit jouer son rôle et investir massivement pour faire face à la crise du logement. Voyons maintenant ce qu'il en est de notre dernière prospective financière marquée par des finances maîtrisées et des ratios de qualité. Donc, ces deux graphiques donnent une prévision de notre parne et de notre capacité d'emprunt. Pour 2022, l'objectif d'épargne nette est fixé à 14,5 millions d'euros et la cible du ratio de désendettement fixé à 3,6 années. La capacité d'endettement exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait pour que la collectivité rembourse l'intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. La capacité de désendettement de la ville de Genneville en 2022 reste très favorable. Avec 3,6 années, le niveau reste toujours très bas et bien en deçà du seuil d'alerte pour une commune située à 12 ans. L'encours de dette et la capacité de désendettement progressent de manière constante à horizon 2024 avec la mise en oeuvre du programme d'investissement. Les marges de manœuvre futures sont préservées jusqu'à la fin du mandat. Nous conservons donc des marges de manœuvre intéressantes et importantes pour l'avenir. Mais en cette période d'incertitude politique et sanitaire et l'absence de visibilité sur les conséquences à moyen et long terme de la crise pour les collectivités nécessitent plus que jamais une gestion fine et rigoureuse du budget communal. Si elle reste à ce stade difficile à mesurer, les répercussions de la dégradation des finances publiques nationales seront durables. Voyons maintenant le cadrage budgétaire 2022 et les leviers que nous avons pour équilibrer nos finances. Donc le maintien d'une politique d'investissement ambitieuse implique dans un contexte économique incertain que la progression de nos dépenses de fonctionnement soit maîtrisée avec le maintien des dépenses de fonctionnement des services une hausse de 1% des subventions aux associations. L'un des principaux enjeux pour respecter la trajectoire réside aussi dans la maîtrise de la masse salariale tout en mettant en oeuvre une politique sociale ambitieuse pour nos agents. C'est ainsi que sur la durée du mandat, nous l'avons présenté dans la note sur les ADSEM, ce mandat verra la création de 99 OTP qui seront projetés et mis en oeuvre dans les nouveaux services dont la réforme des ADSEM avec 38 postes dès 2022. Cette réforme très ambitieuse en termes de politique éducative avec un doublement du temps de l'assistance éducative nécessite d'y affecter des moyens importants. Nous l'avons chiffré à 2 millions d'euros. Parallèlement, la Ville s'engage à travers diverses réformes réglementaires à allouer des crédits supplémentaires directement aux bénéfices des agents communaux. La monétisation des congés pré-retraite dans les cadres de la réforme des 1 607 heures 180 000 euros, l'extension du RIFSEP à l'ensemble de cadres d'emploi plus de 100 000 euros et la clause de révoyure du RIFSEP. Afin de concilier cette politique RH ambitieuse à nos impératifs budgétaires, une réflexion constante sur nos besoins en vue d'optimiser notre gestion communale a été engagée, permettant d'identifier des pistes d'économie n'affectant pas l'activité des services et l'ambition de services publics. Des parts en traitement replacés liés à des adaptations ou réorganisations déjà engagées dans l'administration. Concernant les recettes de fonctionnement, l'hypothèse retenue est une stabilité des tarifs usagers des prestations municipales, toujours modulées par le jeu du quotient familial. Face à la stagnation des recettes, la prospective financière de la ville est construite sur l'hypothèse d'une mobilisation du levier fiscal lors du conseil municipal de mars. Je rappelle que les détires de recettes de taxes foncières relèvent du secteur économique. Cette gestion responsable du budget de fonctionnement permet de dégager un niveau d'autofinancement suffisant pour financer les investissements indispensables pour conserver l'ambition des projets d'équipement de la ville tout en limitant le recours à l'emprunt. Nous avons une ambition d'investissement élevée pour construire notre ville. Nous continuons en effet à investir avec un programme toujours ambitieux. Près de 31 millions d'euros sont prévus pour les grands projets pour 2022 et concernent notamment la poursuite de la construction du groupe scolaire Joliot-Curie et l'équipement social et culturel des Agnettes Futurs à Dapsi la continuation des travaux de la mairie la construction d'un nouveau centre de loisirs de l'école maternelle des Grésillons des travaux sur le centre de loisirs Jean-Lursa des travaux sur la halle des Grésillons la rénovation du théâtre des travaux sur le square Mozart la poursuite de travaux pour les itinéraires cyclables le renouvellement propre du parc de véhicules la réflexion de voirie sur les abords des Chantraines la poursuite du projet aménagement extension du centre équestre par ailleurs les crédits relatifs aux besoins des services devraient s'élever à hauteur de 3,5 millions d'euros et les crédits pour l'entretien du patrimoine à 10,5 millions d'euros quant aux opérations liées à l'aménagement les crédits sont avant arbitrage en cours prévus aux alentours de 12,9 millions d'euros voyons maintenant les modalités de financement de l'investissement pour 2022 on voit que un quart provient de l'épargne net d'où nos efforts pour assurer ce montant 35% seront assurés par l'emprunt le reste par d'autres recettes d'investissement et des subventions liées au PPI j'en profite de nouveau pour saluer le travail accompli en direction de l'Etat de la région du département de la CAF et de diverses institutions pour bénéficier des subventions auxquelles la ville peut prétendre la ville se distingue par une attention particulière et des efforts constants pour rechercher des subventions pour l'ensemble de ces projets éligibles avec un service de recherche de financement extérieur efficace et je les en remercie voyons maintenant les grands axes politiques pour 2022 donc un budget volontariste au service des jeunes villois les orientations budgétaires de notre ville traduisent nos engagements notre programme celui pour lequel nous avons été élus nos orientations sont celles qui visent à ce que les jeunes villois puissent continuer à se sentir bien chez eux dans une ville populaire qui les protège et les respecte cette ville audacieuse nous souhaitons la construire avec eux et inventer ensemble un nouvel art de vivre populaire nous avons différents points l'aménagement et l'ambiancement de la ville le premier axe de cette action concerne l'aménagement en continuant de construire 50% de logements sociaux et 50% en accession à la propriété en agissant sur le coût des opérations nous faisons en sorte de maîtriser le foncier et protégeons la ville de l'appétit des spéculateurs immobiliers c'est au prix de cet effort que nous pourrons faire en sorte que personne ne puisse être exclu de notre ville le concours pour la réalisation du nouveau quartier des Chantrennes sera lancé en 2022 ce projet urbain est une participation à la réponse aux besoins de logements diversifiés et notamment sociaux posés à notre ville il permet de tisser une trame urbaine entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et de créer une trame verte reliant le parc d'Essévines au parc des Chantrennes le nouveau centre-ville s'achève avec l'ouverture de nouveaux commerces de proximité et des espaces publics rénovés nous rendrons les quartiers des Agnettes plus ouverts sur l'avril grâce à l'ambitieux programme de rénovation du quartier qui reste une priorité du mandat la ville de Gennevilliers se veut aussi une ville de la transition écologique se voudra une ville de la transition écologique afin d'agir contre la pollution et lutter contre le réchauffement climatique et faire de Gennevilliers une ville durable exemplaire une attention particulière sera portée sur la végétalisation de la ville et sur la qualité de nos espaces verts ainsi que sur ses actions visant à préserver la biodiversité le développement économique de Gennevilliers sera également pris en compte la priorité sera également donnée à l'enfance la jeunesse et l'éducation et les actes concrets pour la faire vivre la municipalité poursuivra sa priorité en faveur de l'enfance une politique sociale novatrice et le développement de ses services publics une ville qui se veut solidaire par la gratuité des fournitures scolaires et des classes transplantées en matière d'investissement cette action se traduira par la livraison de la nouvelle crèche du LUT nous verrons également l'achèvement du centre de loisirs de la maternée des Grésillons et le lancement des travaux du centre de loisirs LUTSA elle s'accompagnera également de l'achèvement des travaux du nouveau groupe scolaire Jolocurie et du lancement de la consultation du groupe scolaire Henri Vallon je pourrais pendant des minutes et des minutes vous égrener tous les projets qui vont voir le jour en 2022 mais je tenais juste à souligner que notre ambition sera intacte et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le document que nous avions remis donc vous l'aurez compris monsieur le maire chers collègues malgré ces périodes d'incertitude l'équipe municipale et la municipalité se veut résiliente et tournée vers l'avenir à travers ce robe et à l'occasion de notre mandat qui se poursuit je veux partager avec vous le vœu que notre ville et ses habitants sont au centre de nos intentions nos actions et nos ambitions pardon je fais un vœu que nous ne satisferons pas de ce qui est et que nos regards se porteront vers l'avenir avec des projets toujours renouvelés et des espérances réaffirmées je remercie l'ensemble des services pour ce travail conséquent et en particulier la direction des finances je vous remercie pour votre attention et j'espère n'avoir été trop long merci merci monsieur Benagdan y a-t-il des interventions allez-y monsieur Ibrahim Adiallou il faudra une petite intervention juste avant de commencer si vous le permettez quelques instants allez-y merci madames et messieurs merci monsieur le maire nous conseillers municipaux du groupe Ensemble pour Génevilliers nous voulons par cette déclaration affirmer que la liste conduite par Nasser Al-Ajili est de retour notre présence représente les aspirations de 15,5% des électeurs elle se veut elle se veut être cohérence et surtout en fidélité avec les valeurs les propositions et le programme qui ont porté la liste ensemble pour Génevilliers lors des dernières élections municipales je vous remercie merci sur le robe rien sur le rapport d'orientation budgétaire monsieur Méharga merci monsieur le maire monsieur le maire madame et messieurs les élus tout d'abord je salue et je remercie effectivement le travail effectué par les services municipaux et je salue aussi la présentation de monsieur Binagdan le rapport d'orientation budgétaire proposé et l'actualité médiatique nous explique que l'économie française redémarre avec un bon taux de croissance en fait elle ne redémarre pas en tout cas pas pour tout le monde et les dégâts causés par la crise sont très loin d'être absorbés notamment pour et dans nos quartiers populaires il ne faut donc pas trop se leurrer sur cette pseudo reprise qui va sûrement battre de l'aile avec le prochain mandat présidentiel lors duquel il est fort à parier que nous passions du quoi qu'il en coûte à un serrage de vis comme rarement notre pays en aura connu la politique d'austérité aura lieu quel que soit le nouveau ou la nouvelle présidente car la dette est devenue abyssale dans ce contexte il faut particulièrement soigner nos indicateurs de gestion car dès à présent il faudra donner plus pour soutenir les jeunes villois avec moins comme nous l'avons formulé dans le vœu que nous vous présenterons ce soir il faut absolument mettre le paquet sur l'accompagnement des publics en difficulté à commencer par nos enfants et nos jeunes c'est pour cette raison que nous voyons d'un bon oeil votre décision de recruter massivement des agents municipaux ADCEN notamment qui interviendront auprès de nos enfants et enseignants dans nos écoles c'est une bonne mesure car c'est un véritable investissement humain au delà de nos enfants ce sont plus largement les familles qui ont été fortement impactées notamment en matière de pouvoir d'achat les quelques distributions de paniers alimentaires des derniers mois ont eu le mérite d'exister mais restent insuffisantes nous nous maintenons l'idée évoquée lors de la campagne d'une aide permanente pour les familles les plus en difficulté celle dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté vous aviez délivré ponctuellement des aides aux personnes précaires jeunes de moins de 25 ans et familles monoparentales mais il s'agirait selon nous d'aider des familles et des personnes en grande difficulté de façon constante à cet égard il ne faut pas oublier le fait que certaines personnes ne sollicitent pas les dispositifs existants auxquels ils sont pourtant éligibles comme le RSA les familles dont nous parlons vivent dans une bonne part pour une bonne part pardon dans le parc HLM dans lequel les problèmes se multiplient problèmes d'isolation d'électricité parfois de panne d'ascenseur répétés de nuisibles là encore il faut investir de façon massive pour apporter un niveau de qualité de service aux locataires et en pleine correspondance avec les charges locatives souvent élevées d'ailleurs il faut relever qu'au delà de l'ancien même le neuf tombe en ruine comme ce fut le cas du mur du bas de la tour de 18 étages à l'écoquartier qui s'est écroulé il y a quelques temps ou avec le sol du nouveau centre-ville qui s'affaisse ah c'est bien quand ils se mettent à rire c'est qu'en général c'est qu'en général ça touche s'il vous plaît sans compter toutes les malfaçons relevées dans les quartiers et dans les bâtiments de l'écoquartier qui n'a pas grand chose d'économique et d'éco enfin parmi les sujets majeurs il y a celui de ce que vous appelez pudiquement la tranquillité publique si dans la plupart des endroits de la ville il s'agit bien de tranquillité dans quelques autres il faut parler d'insécurité or dans ces quelques zones vous êtes trop peu actifs et des jeunes villois en souffrent au quotidien nous sommes sûrs comme l'histoire des caméras que vous ne vouliez pas vous finirez par mettre en place une véritable police municipale nous en sommes sûrs parce que l'histoire se répète et parce que vous avez commencé à le faire cela étant à défaut d'avoir une police municipale vous devriez développer grandement la prévention recruter des médiateurs plus aguerris bien formés mieux payés en matière de propreté il faut faire de jeunes villiers une ville exemplaire il est sûrement possible de s'inspirer de ce qu'il se passe et se fait dans d'autres villes de notre pays en définitive ce budget doit permettre de mieux accompagner les jeunes villois sur les demandes de services publics classiques mais accentuer les efforts sur les attentes les plus fortes éducation pouvoir d'achat logement sécurité propreté la ville construit depuis toujours se développe d'un point de vue urbain mais la population stagne alors que jeunes villiers a tous les moyens de mieux les aider contrairement au slogan ici l'urbain a souvent pris le pas sur l'humain notamment ces derniers temps or après ces mois de crise sanitaire les habitants sont en souffrance à bien des égards on ne peut pas leur dire que tout est rose et que tout va bien merci qui souhaite intervenir d'autres dinef joie bonsoir à toutes et à tous ce rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022 nous permet d'entrevoir quelques pistes supplémentaires de notre mandat municipal pour lequel nous avons été élus je ne vais pas reprendre l'ensemble de la présentation faite par Mohamed parce qu'elle est vraiment très complète d'un côté nous avons des contraintes qui pèsent sur nous et qui limitent nos marges de manœuvre par le travail conjoint des services de la ville et des élus nous parvenons à conserver les moyens de nos ambitions politiques le désendettement de la collectivité entamé ces dernières années va nous permettre de continuer à investir à changer la ville notre credo est de consolider nos acquis budgétaires et financiers pour nous permettre de continuer à construire et à développer notre ville demain avec le nouveau quartier en face du parc des Chantrennes avec la fin du centre-ville avec les travaux des Agnettes avec ces orientations budgétaires en 2022 nous pourrons entamer certains aspects importants de notre mandat je le rappelle comme l'a évoqué Mamed donc la création de postes d'Adsem les travaux aux Agnettes l'école Joliot-Curie le centre social saadapsie mais aussi les travaux du rez-de-chaussée qui se terminent d'ici un an pour permettre un meilleur accueil des jeunes villoises et des jeunes villois dans leur parcours auprès du service public communal quand d'autres services publics maltraitent leurs usagers je pense à la poste par exemple jeune villier fait le choix inverse bien sûr la reconstruction des nouveaux centres de loisirs notamment celui des Grésillons tous ces éléments participent à notre programme municipal je tenais à remercier l'ensemble des services de la ville qui par leur travail quotidien nous permettent de pouvoir prendre des décisions éclairées mais qui font vivre le service public communal merci à toutes et à tous et bienvenue Elsa merci d'autres oui monsieur Bernier oui bonsoir chers collègues une intervention pour le groupe des élus socialistes tout d'abord pour m'associer aux remerciements auprès de l'administration de la direction des finances et de l'ensemble des administrations de la ville pour le travail sur ce robe et plus largement sur le budget dont nous sommes en train de réaliser les arbitrages c'est chaque année un travail compliqué ardu dans des contextes budgétaires tendus et il y avait des incertitudes qui chaque année renforçaient avec la crise sanitaire actuelle plus complexe je ne reviendrai pas sur le rapport très complet qui nous a été fait par Mamed juste deux éléments qui nous apparaissent à cette lecture extrêmement importante tout d'abord c'est le risque de l'inflation qui est un risque pour les habitants pour les ménages pour chacun d'entre nous mais qui est aussi un risque pour la capacité de la ville à poursuivre ses projets à les mettre en oeuvre une inflation non maîtrisée par des politiques monétaires est un problème et est un problème pour lesquels les plus fragiles seront les plus rapidement touchés et qui très rapidement impactera nos capacités de financement deux points également il y a deux éléments qui vous seront présentés enfin qui ont été présentés dans ce rapport d'orientation budgétaire et qui seront présentés dans le budget qui nous paraissent importants et qui relèvent de nos délégations le premier c'est la participation de plus en plus grande du public des habitants à des décisions dites budgétaires et budgétaires qui est un budget participatif en est l'exemple un deuxième point c'est sur la question du développement durable vous l'avez vu dans la présentation faite par Mamed de très nombreux projets portent sur l'embellissement de la ville sur la création d'espaces verts sur la mise à disposition d'espaces renaturés végétalisés par exemple avec le projet Nature en cours qui est un investissement de plusieurs millions d'euros sur la totalité du mandat mais au-delà de ces aspects de renaturation végétalisation il y a aussi d'énormes enjeux de transition de notre pays et les villes doivent et devront participer à ces efforts de transition par des réseaux d'énergie de chaleur pour les habitants par le remplacement des flottes de véhicules et toutes ces dépenses nouvelles qui sont importantes pour que nous puissions respecter les critères de la conférence de Paris et la maîtrise de la limitation des gaz à effet de serre devront porter sur des investissements faits par les villes donc sur notre capacité à les autofinancer et donc un, la maîtrise budgétaire deux, un réel accompagnement de l'Etat vers les collectivités et trois, un fasseur sur notre volontarisme et sur la capacité de notre administration à mener ces projets Merci je vais peut-être conclure nos débats donc je voulais remercier Mamed Binagdan pour cette présentation extrêmement complète mais aussi travailler de manière intelligente pour qu'on en perçoive les enjeux parce que il ne suffit pas d'aligner les chiffres il faut savoir à quelle logique ils correspondent et je crois que ça c'est important puisque la présentation faite correspond bien à la mise en oeuvre du programme puisque certains peuvent faire des programmes en se disant qu'ils ne les réaliseront pas en tout cas nous faisons un programme et les électeurs votent pour un programme et nous faisons en sorte malgré les contraintes que nous impose l'Etat en diminuant les recettes de faire en sorte que nous réaliserons notre programme et c'est sur cela que nous serons jugés au final un programme qui vise à répondre aux besoins des habitants y compris avec vous l'avez dit à plusieurs des besoins croissants en fonction de la crise économique et des difficultés qu'ils rencontrent dans ces besoins il y a des besoins effectivement pour vivre voire parfois pour survivre il y a aussi des besoins de dignité et des besoins d'être affirmé comme pleinement citoyen dans la collectivité locale sur l'aide permanente et durable je crois qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ce que l'on fait soit directement avec le CCAS qui développe une action sociale importante mais aussi nos subventions chaque année en permanence au secours populaire pour les distributions alimentaires tout au long de l'année au Resto du Coeur dans cette période d'hiver tous les ans que nous renouvelons avec eux auxquelles s'ajoutent nos distributions ponctuelles quand on a fait la ponctualité il y en a eu beaucoup pendant la période crise du Covid et que nous allons reprendre d'ailleurs j'en profite nous allons refaire une distribution le 15 janvier prochain c'est important et en même temps sur vous avez raison ça a été évoqué tout le monde ne fait pas recours à ses droits d'ailleurs on peut contester ce gouvernement qui préfère mettre le doigt sur soi-disant les tricheurs alors que chacun sait qu'il y a moins de tricheurs sur le RSA que de gens qui ne recourent pas à leurs droits mais la différence est énorme on devra investir pour aider les gens à recourir à leurs droits parce que c'est un droit c'est pas une assistana ou des choses de ce type c'est un droit et pour notre part par exemple pour éviter le non-recours aux droits on avait travaillé pendant la période du Covid par des versements automatiques via la CAF ce qui fait que personne n'avait rien à demander l'aide municipale est tombée je rappelle que nous avons versé plus d'argent que la ville de Paris a mis aux habitants de Gennevilliers puisque la ville de Paris a mis 3,5 millions et nous on a dû mettre 3,5 millions plus 200 à 300 000 euros mais pour beaucoup moins d'habitants ce qui fait que l'aide était beaucoup plus importante en direction des Gennevilloises et des Gennevillois enfin dans l'aide aux habitants y compris dans les situations de grande précarité je crois que nos politiques culturelles et éducatives et socio-éducatives sont aussi extrêmement importantes parce qu'à l'aide alimentaire ou à l'aide pour vivre ou survivre il y a aussi l'aide à émanciper et au développement des enfants et tout ce que l'on peut développer en termes culturels s'adresse vraiment à tout sans barrière de salaire et notre quotient familial permet ce genre de choses même si ça ne suffit pas de faire des tarifs bas pour que les gens les plus en difficulté financièrement en profitent en tout cas conjugué au fait qu'on aille les chercher et qu'on fasse en sorte que ceux-ci y participent le plus c'est une véritable aide au développement de notre population moi aussi je voudrais remercier parce que sans l'administration on ne sera rien l'administration qui nous aide pour prendre des décisions et nous aide à la mise en oeuvre de nos décisions municipales dans un contexte compliqué avec des contraintes d'état de plus en plus importantes et vraiment merci à l'ensemble des services et particulièrement aux services financiers qui dans ce cadre là doit en permanence nous aider à faire ces balances pour qu'on n'aille pas dans le mur et qui nous a permis justement de travailler à des projections réalistes et crédibles alors c'est pas une délibération qu'on vote c'est une délibération dont on prend acte donc est-ce que tout le monde est d'accord pour en prendre acte nous avons eu une autre débat merci délibération F2 monsieur Binagdan à nouveau donc c'est la décision modificative numéro 1 pour le budget primitif 2021 de la commune y a-t-il des interventions je n'en vois pas qui est pour il a fait la main quand même qui est contre qui s'abstient alors trois abstentions délibération F3 madame Maria Blanca Fernandez décision modificative numéro 1 du budget primitif 2021 du budget annexe d'accessoration du personnel communal merci je m'ai surpris par la le caractère concis de la présentation qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F4 madame Gassama bonsoir il s'agit d'une décision modificative numéro 1 à la réalisation du budget primitif 2021 nécessite que certains crédits fassent l'objet de modifications d'imputation des prévisions d'origine merci j'imagine que c'est le même vote même vote je vous remercie délibération F5 madame Zouaoui oui donc il convient pour l'exercice 2022 d'autoriser monsieur le maire à engager liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 dans les conditions prévues à l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales merci l'unanimité aussi sur cette délibération un peu technique je vous remercie délibération F6 madame Pérez oui il s'agit monsieur le maire d'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées à l'établissement public territorial boucle nord de Seine issu de la commission locale d'évaluation du 24 novembre 2021 et du montant du fonds de compensation des charges transférées pour 2021 merci les interventions je n'en vois pas qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F7 madame d'Alcantara oui le vote du budget 2022 n'intervenant qu'au mois de février 2022 il y a lieu de procéder sur demande de certaines associations du CCAS de la caisse des écoles de la SCOP du cinéma Jean Végaud au versement d'un accompte sur la subvention et la participation susceptibles de leur être accordé sur le prochain exercice afin de leur permettre la poursuite de leurs activités merci monsieur pardon monsieur mére oui merci monsieur le maire nous allons voter pour mais quand même quelques observations pardon nous avions évoqué notamment sur les associations et les subventions aux associations lors d'un précédent conseil municipal le calcul des subventions en fonction des adhérents la question c'était qu'en est-il de ce process sur lequel vous aviez indiqué être engagé l'autre question subsidiaire mais qui est collée c'est du coup comment sont calculées les subventions et en tout cas sur quels critères parce que nous sommes toujours très soucieux en tout cas très interrogatifs d'une possible inéquité de traitement en fonction de différentes associations de clubs sportifs donc est-ce qu'il est possible d'avoir un éclairage là-dessus indépendamment de notre vote repos bien sûr le travail est en cours en sachant que c'est plus compliqué avec les associations c'est monsieur Grichy qui mène cela avec les associations qu'avec les clubs sportifs puisque les activités sont beaucoup plus variées que quand on travaille sur les sports donc sur les sports ça a été fait sur le reste des associations ça reste à faire et par contre dans le cas présent là c'est plutôt des associations où si vous regardez bien qui sont où c'est assez fléché puisque le centre dramatique national c'est en lien avec les conventions donc ça n'a rien à voir avec le nombre d'adhérents et autres c'est dans le cadre d'une convention entre l'état le département et la ville le cinéma Jean Vigo c'est une subvention d'équilibre au final de son activité culturelle la caisse des écoles c'est une subvention qui permet de mener les activités municipales donc c'est pas une association donc la question que vous me posez s'applique assez peu aux associations dont c'est la délibération si on prend la CCAS c'est le centre d'action sociale de la ville et donc c'est pas en lien avec le nombre d'adhérents voilà et je crois qu'il n'y a aucune association là ou c'est dans ce cadre là du coup la demande est anticipée puisque ça fait la deuxième fois qu'on pose la question et donc il faut nous laisser travailler je vous ai dit qu'on a travaillé on vous laisse toujours travailler monsieur le maire merci il faut que le travail avance oui oui merci bien entendu qui est pour l'unanimité je crois merci délibération F8 madame Lanoiselet alors c'est pour l'attribution d'une subvention à l'association collective des mers anti-pesticides alors cette association qui est composée d'élus a pour objet la défense de la santé des populations en oeuvrant pour interdire l'usage des pesticides tout ceci est en lien avec une démarche engagée par la ville de Gennevilliers qui tend à interdire l'usage des pesticides sur son territoire en vue d'obtenir l'interdiction de l'utilisation de ces produits à l'échelle nationale voire européenne donc ce soir il s'agit d'autoriser monsieur le maire à attribuer une subvention de 2000 euros à l'association collective des mers anti-pesticides merci alors j'ai oublié tout à l'heure de dire tous les noms des élus qui ne participaient pas au vote sur la délibération F7 et sur la délibération F8 monsieur Christophe Bernier et moi-même ne participeront pas au vote puisque nous sommes membres de cette association mais monsieur Bernier a le droit de parler par contre Juste pour quelques précisions puisque monsieur le maire et moi-même participions ce matin à l'assemblée générale de cette association dont une nouvelle présidente est Florence Presson qui est adjointe au maire de la ville de Sceaux j'aurai sûrement l'occasion dans un prochain conseil municipal de vous refaire état des avancées et des nouvelles actions entreprises par cette association notamment dans le cadre de l'échéance présidentielle de 2022 puisque pour rappel depuis 2019 donc la ville s'est engagée dans cette lutte pour protéger la population des effets du glyphosate et des pesticides de synthèse en général combat qui est quand même largement contrecarré par l'état malgré un engagement fort du président de la république en 2017 d'interdire le glyphosate dans les 3 ans alors je ne suis pas très fort en maths mais à mon avis on a dépassé la date et 2022 sera je pense l'occasion de remettre ce sujet qui est important en termes de santé publique dans le débat national pour nos habitants que ce soit à la campagne y compris pour protéger les agriculteurs ou que ce soit en ville où ces produits sont encore utilisés notamment par des opérateurs de l'état merci et qu'on a pris connaissance de ce rapport qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F10 madame Zouaoui il s'agit donc de la création d'un poste d'ingénieur décisionnel au sein de la direction des systèmes d'information service études et projets à temps complet donc c'est dans la filière technique catégorie A et B cadre d'emploi des ingénieurs et techniciens merci les interventions je ne vois pas qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F11 madame Moreau il s'agit de la création au sein de la direction de l'enseignement et service scolaire d'un responsable d'adjoint chargé du pôle opérationnel de catégorie A et de catégorie B merci même vote même vote je vous remercie délibération F12 monsieur Boulot oui bonsoir donc il s'agit de la création et de la suppression de six postes au grade d'agent de maîtrise et d'un poste d'animateur territorial au titre de la promotion interne de 2021 merci même vote j'imagine pour la promotion interne c'est pas fait dans toutes les villes l'unanimité je vous remercie délibération F13 madame Massard il s'agit d'élargir le RICET au sein de la collectivité de jeunes villiers qui concerne 19 cadres d'emploi supplémentaires notamment le cadre d'emploi des ACM l'attractivité de certains postes et le management et les cadres merci en fait d'intégrer tous ceux qui n'avaient pas été intégrés jusqu'ici par manque de décret national ou d'inexistence des postes vous êtes pour je vous remercie délibération F14 madame Massard c'est un festival madame Massard oui oui donc là c'est la mise à jour du règlement fixant le nouveau cadre réglementaire des astreintes et des permanences des agents communaux de la ville de Genevier dans le cadre de la mise en place des 1607 heures merci pareil l'unanimité je vous remercie en sachant qu'on met en oeuvre cette loi félone décidée par le gouvernement pour faire travailler plus les agents communaux et je remercie l'administration pour ce travail dans la dentelle qui a pu être fait sur ce sujet merci beaucoup délibération F15 encore madame Massard alors là pour le coup c'est la mise à jour de la délibération fixant les modalités d'exercice du travail à temps partiel pour le personnel communal de la ville de Genevier dans le cadre de la mise en place des 1607 heures merci délibération eh ben pardon il faut peut-être que je le mette au voix qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F16 madame Massard à nouveau donc là c'est la mise en oeuvre du télétravail au sein de l'administration l'accord cadre sur le télétravail dans la fonction publique de juillet 2021 impose aux collectivités territoriales d'engager des discussions en vue de mettre en place le télétravail au sein de l'administration il est proposé de déployer cette nouvelle organisation de travail sur une base de 4 jours par mois dans un maximum de 1 jour par semaine la délibération détaille le protocole d'accord que vous avez dû lire merci c'est souvent à la demande des salariés oui madame Chala à vous votez pour je vote pour mais j'avais une intervention allez-y alors alors donc le télétravail est devenu une monnaie courante dans nos collectivités mais dans le cadre des mesures sanitaires anti-covid mais cela dit il est important de veiller à ce que nos agents ne souffrent pas de 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 l'isolement de en termes de de travail à domicile et de valoriser aussi les les efforts qui sont faits par les agents qui sont au front en période de confinement de 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 parce qu'il y a un équilibre dans cet accord merci alors là c'est ce que l'on vote c'est en dehors de la question du covid c'est oui c'est de la covid c'est l'instauration légale du télétravail sur la base du volontariat c'est à dire que personne ne sera obligé à télétravailler dans ce cadre là et là vous avez raison c'est de que parce que le risque avec le télétravail c'est la coupure avec les équipes et les difficultés donc vous le verrez il y a tout un kit qui est prévu pour les salariés aussi pour à leur domicile il y a un tout est de quatre causes le fait qu'on n'obligera personne non plus et on est prudent on est sur une journée on n'est pas sur deux pour l'instant voilà qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération f17 ben madame bassard revient par la fenêtre voilà écoutez donc cela c'est la modification de la délibération portant sur la mise en place du compte et par le temps pour le personnel communal dans le cadre de la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique et de la mise en place des 1607 heures oui alors pour l'expliquer c'est une mesure pour éviter qu'ils perdent les congés acquis ce que l'application sèche de la loi leur ferait perdre tout et ça c'était un moyen de compenser qui est pour l'unanimité je vous remercie pour les agents délibération f18 il s'agit de transformer au sein de la direction de l'enseignement et des services scolaires service entretien restauration assistance d'un poste d'adjoint en charge des ressources humaines catégorie B en un poste de responsable adjoint du pôle ressources administratives et RH catégorie A et B filière administrative vous êtes pour merci délibération f19 monsieur Damoun bonsoir elle porte sur la transformation de poste dans le cadre de l'inscription au tableau d'avancement de grade 2021 merci tout le monde est pour j'imagine je vous remercie délibération f20 il s'agit de ce dont on a parlé tout à l'heure de la création des 38 postes d'agents techniques dans le cadre du déploiement des ADSEM, des ESS, CERA c'est donc vraiment un élément important afin de permettre aux équipes techniques d'absorber ces activités supplémentaires il est proposé de renforcer les équipes avec la création de 38 postes d'agents techniques dans les écoles 23 ETP dédiés aux missions d'entretien et 15 dédiés aux offices parce qu'effectivement c'est pas des ADSEM qu'on va embaucher puisqu'on a des ADSEM, enfin des personnels qui ont choisi des ADSEM par contre en choisissant des ADSEM ils arrêtent une grande partie du ménage et donc l'idée c'est de renforcer pour pas dégrader le ménage en ayant créé nos postes d'ADSEM qui est pour 38 postes vous avez raison d'être pour je vous remercie pardon allez-y on pense que cette délibération elle va dans le bon sens certainement mais on ne peut que saluer la volonté de mettre en place un réel parcours de formation pour les ADSEM ou ceux qui sont désireux de devenir compte tenu de l'aide qu'ils apportent aux enseignants notamment en maternelle en accompagnant de manière adaptée les enfants ce renforcement va de soi dans la mesure où la municipalité encourage l'entrée à l'école pour les enfants âgés de 2 ans mais ceci dit bien souvent il y a des problèmes au niveau justement de déformation des ADSEM enfin des personnels on va dire requalifiés ADSEM et qui malgré leur bonne volonté manquent de formation pédagogique et donc on peut prendre l'exemple de l'école maternelle à Guado où justement il y a des enfants qui sont porteurs de handicap qui sont autistes et il y a vraiment un manque dans l'accompagnement de ces enfants là et je pense que il y a un effort qui doit être fait dans ces... Excusez-moi comment vous pouvez dire ça ? Pardon ? Comment vous pouvez dire que dans l'UMA parce que c'est de l'UMA que vous parlez qu'il y a un manque d'accompagnement de ces enfants quand on connaît le taux d'encadrement qu'il y a ? En fait c'est des choses qui nous sont remontées par les familles c'est des informations qui nous sont remontées par les familles et c'est pour ça que je vous interroge là-dessus et quand on va poser la question Il faudrait que les familles viennent nous voir parce qu'on l'a visité avec les familles la direction d'école l'UMA il n'y a pas longtemps ce n'est pas du tout ce qui m'a été dit et le taux d'encadrement si vous regardez il y a un taux d'encadrement d'ailleurs légal qui est respecté Oui non mais ça il n'y a pas de souci c'est au niveau de la formation que ça pose un problème au niveau de l'accompagnement de ces enfants je crois que le souci au niveau que ce soit les AVS que ce soit les ADSEB c'est qu'elles apprennent sur le tas en amont il n'y a pas il n'y a pas un gros effort de mise sur sur la formation de ces agents c'est pas vrai regardez le plan de formation des personnels en assistance éducative on a passé un formation on passe sur des VAE et on essaye de les travailler sur le certificat de la petite enfance c'est pas suffisant de ce qu'il en ressort c'est ce qui est légal qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération F21 madame Zouaoui il s'agit de la transformation d'un poste de technicien catégorie B technicien en un poste de responsable assistance catégorie A et B ingénieur et technicien au sein de la direction des systèmes d'information merci j'imagine quelle unanimité je vous remercie délibération F22 monsieur Duguay oui il s'agit donc de la dérogation au repos dominical pour les commerces des détails durant l'année 2022 conformément à la loi dite Macron du 6 août 2015 la décision du maire ne peut intervenir qu'après avis du conseil municipal sur le nombre de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire est supprimé il est proposé au conseil municipal de maintenir la suppression du repos hebdomadaire à 5 dimanches pour l'année 2022 comme pour les années précédentes ces dimanches correspondent essentiellement aux périodes de solde IVR et été et à la période de fin d'année la liste des dimanches sera arrêtée avant le 31 décembre 2022 merci nous faisons le minimum monsieur Merga oui justement parce que je crois que ça peut aller jusqu'à 12 c'est ça ? certainement oui d'accord du coup on va s'abstenir mais parce qu'en fait on se posait une question si jamais vous augmentiez le nombre de possibles ça ne veut pas dire le nombre d'obligatoires ça veut dire que les commerciants après ils sont comment ? oui c'est à la demande des commerçants d'accord mais si jamais on disait 8 c'est pas obligatoire d'en faire 8 le commerçant est libre de se dire j'en fais que 2 mais en général ils les font les 8 je sais pas moi je connais pas la généralité surtout que c'est plafonné à 5 depuis regardez ce qui se passe dans toutes les villes autour de nous je sais pas vous nous demandez de prendre l'exemple sur les politiques ailleurs parfois oui parfois oui quand ils ouvrent quand ils ouvrent en général c'est pris par les grandes chaînes c'est le travail du dimanche qui se généralise en fait oui mais il n'y a pas que les grandes chaînes dans les commerçants il y a plein de petits commerçants non ça concerne les grands d'accord que les grands d'accord très bien merci c'est le petit épicier qui est son auto-entrepreneur et libre qui est pour qui s'abstient trois abstentions je vous remercie délibération E1 madame Zouaoui donc le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport 2020 qui a été présenté donc tout à l'heure sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes réalisée dans le cadre de la loi du 4 août 2014 madame Chala merci monsieur le maire donc j'aurais souhaité intervenir pour dire que ce rapport va dans le bon sens certainement mais étant donné que les femmes subissent des attitudes discriminantes tout au long de leur cycle de vie dans le domaine divers et varié de l'éducation de la sphère professionnelle dans le domaine domestique ou politique ça a été dit on peut faire un travail pour aller plus loin dans le sens où ce rapport en fait ne donne pas trop le chiffre des logements qui sont donnés aux femmes qui sont victimes de violence là je pense qu'on peut faire un effort supplémentaire il y a aussi la question des agents de police est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un partenariat avec la police pour accueillir ces femmes dans de bonnes conditions des conditions dignes ça je pense qu'il y a aussi matière à travailler et puis il y a aussi la question des noms des rues là aussi visiblement bon il y a un effort de fait mais ça correspond à 5% sur la ville c'est pas grand chose finalement on peut pousser un peu plus loin aussi il faut créer des rues merci je sais pas c'est des petites idées comme ça alors sur les rues il faut créer les rues il ne vous aura pas échappé que les dernières rues qu'on a nommées étaient quasiment le centre-ville 100% de noms de femmes et on travaille on va certainement faire du 80 à 85% de noms de femmes pour tous les nouveaux noms de rues donc on est complètement d'accord sur cette question là c'est ce qu'on a engagé il faut créer des rues pour les faire on va pas débaptiser des rues pour les renommer ça paraît compliqué surtout pour les usagers qui habitent autour donc ça on partage votre volonté la place des femmes dans l'espace public par cette symbolique est importante et c'est d'ailleurs pour ça que l'on on veut le travailler de la même façon qu'on veut le travailler sur comme on dit de manière impropre des noms à consonance étrangère ça nous semble aussi important ce qu'on a fait dans le centre-ville si vous revuyez sur les noms les noms de rues que l'on a pu donner ça correspond à ces deux axes ces deux axes politiques sur la question du logement on est en travail on travaille avec l'association l'ESCAL plus ce que fait de façon assez normale Carole Laffont en lien avec Geneviève Habitat où on a cet effort là et on continue de travailler il y a même le projet je crois on travaille sur un centre d'accueil on regarde ce que l'on peut faire ce qu'il est possible de faire sachant que en fait ce qui réglerait le problème des femmes battues dans le cadre du changement c'est qu'il y ait suffisamment de logements sociaux parce qu'elle fait elle demande moins d'être dans une résidence avec des éducateurs que d'avoir un logement normal éloigné de leur conjoint de la même façon que quand il y a séparation le conjoint aurait droit aussi à un logement suffisamment grand pour la garde alternée et que tout ça se pose dans le cadre de la construction de logements sociaux je rappelle que ce gouvernement a failli nous interdire de construire de logements parce qu'au-dessus de 40% il voulait interdire de construire de logements sociaux heureusement l'amendement n'est pas passé grâce aux manifestations qu'on a organisées et je rappelle toujours que la région et le département ne nous aident pas parce qu'ils pensent qu'on a toujours trop de logements sociaux et ce manque de logements sociaux fait souffrir des femmes comme vous le dites vous avez raison y compris des femmes parce qu'il y a des logements sur-occupés y compris quand il n'y a pas violence des logements sur-occupés et c'est extrêmement compliqué voilà je vous propose d'abord ça ne se vote pas on prend acte on prend acte je vous remercie délibération E2 monsieur Boucriche alors il s'agit d'une subvention de 1500 euros pour une subvention de fonctionnement pour l'association Scouts et guides de France groupe Soleil du Sud tu ne vas pas faire pour le nord de Gennevillet toi vraiment ? non je te plaisante je disais tu ne vas pas faire pour le nord de Gennevillet non j'étais en train de me dire je ne la connais même pas en fait qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération E3 monsieur Grichy alors il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Cyclocross United dans le cadre de l'organisation du Cyclocross du 18 et 19 décembre 2021 au parc des Céline merci l'unanimité j'imagine je vous remercie délibération E4 madame Gassama il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Roller Hockey visant à développer la pratique féminine participer aux nouvelles activités périscolaires et développer l'initiative des jeunes merci merci d'unanimité je vous remercie ça contribue à l'égalité hommes-femmes ça aussi délibération E5 madame Dalkantara c'est moi merci il s'agit d'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG football merci l'unanimité je vous remercie délibération E6 madame Desmettre oui il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention qui fait suite à un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires auxquelles la ville a répondu la convention a pour but de définir les modalités de cofinancement et du suivi de l'exécution des dépenses figurant dans le dossier présenté par la collectivité qui permettrait l'acquisition d'environ 130 ordinateurs portables d'une trentaine de vidéoprojecteurs et visualiseurs merci j'ai oublié de dire tout à l'heure monsieur Grichy et Dani n'ont pas pris part au vote sur la délibération précédente parce qu'ils sont membres de l'association donc sur cette délibération E6 monsieur Merga oui monsieur le maire comme nous l'avions notamment proposé dans le cadre de notre programme au municipal et comme cela se fait dans un certain nombre d'autres villes nous pensons que l'effort peut être encore poursuit vie davantage pardon pour notamment mettre en place des tableaux numériques interactifs en maternelle et en primaire ce qui permettrait de donner des meilleures conditions encore d'apprentissage aux enfants jeunes villois merci merci c'est ce qu'on fait il y a des tableaux numériques interactifs à la demande des enseignants si 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 bien sûr dans l'élémentaire ça existe et jusqu'à maintenant c'était pas possible ah bah si ça fait ça fait dix ans que ça existe ça fait dix ans qu'on a un programme de tableaux numériques dans les écoles à la demande des enseignants et on les a installés on les a installés et par ailleurs sur l'application de votre programme c'est en tout cas on l'a fait avant d'accord très bien monsieur le maire donc je comprends pas pourquoi à la demande des enseignants ça veut dire que si les enseignants se sentent pas à l'aise les enfants vont être pénalisés de ça c'est pas ça c'est que tous les enseignants n'utilisent pas cela dans leur méthode pédagogique il vous a pas échappé que la pédagogie est de la responsabilité exclusive des enseignants sur laquelle la ville ne peut pas intervenir et que c'est un choix pédagogique qui est fait et donc on respecte le choix pédagogique des enseignants et en plus il faut une formation des enseignants blague à part il suffit pas de mettre un tableau numérique pour que ça roule donc en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale les enseignants qui se sentent à l'aise formés et qui veulent l'utiliser font une demande et ils ont le tableau numérique et ils l'ont eu vous pouvez le voir dans plusieurs écoles qui est pour l'unanimité je vous remercie vous aviez bien fait de le mettre dans votre programme visiblement délibération E7 madame Mouadine il s'agit de l'autorisation de signature de la convention de partenariat entre l'école nationale supérieure des arts décoratifs et la ville de Gennevilliers pour la mise en place d'une résidence d'artiste diplômée en photo-vidéo qui va intervenir au niveau de l'école Henri Vallon B durant toute l'année scolaire 20 heures de présence par semaine au sein de l'établissement dont l'animation d'un projet créatif et artistique avec une classe merci tout le monde est pour j'imagine je vous remercie délibération E8 madame Mouadine alors la ville de Gennevilliers la commune de naissance de l'artiste Zineb Sedira qui représentera la France à la Biennale internationale d'art de Venise en 2022 la ville de Gennevilliers a soutenu le travail de l'artiste à plusieurs reprises en 2010 elle a présenté une installation à l'école municipale des Beaux-Arts Galerie Édouard Manet intitulée Invitation au voyage c'est sa première exposition personnelle dans le centre d'art d'Île-de-France en 2011 la ville lui commande une oeuvre commémorative de la répression de la manifestation du 17 octobre 61 pour la production de l'oeuvre de Zineb Sedira l'agence Arter agence française de production artistique et culturelle est l'exploitant délégué pour le compte de l'institut français dans le cadre d'un accord cadre à cette occasion la ville de Gennevilliers et l'artiste Zineb Sedira s'associent pour mener un dispositif d'action culturelle en direction des jeunes qui fréquentent le service jeunesse visant à favoriser la rencontre et la collecte par des jeunes accompagnés avec l'artiste Ryan M. Sirdi de récolte en fait de témoignages dans les foyers jeunes villois auprès des retraités travailleurs migrants ce travail ce travail d'expression et de valorisation de la mémoire bénéficiera de l'accompagnement artistique et intellectuel de Zineb Sedira et les jeunes et des Chibani qui participeront à ce projet seront invités au vernissage à Venise officiel de l'oeuvre de Zineb Sedira au mois de mars 2022 ainsi il s'agit donc d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat tripartite pour contribuer à la production de l'oeuvre et de l'action culturelle présentée à Venise et d'attribuer une subvention de 50 000 euros à l'agence Arter Merci Monsieur Méharga Oui notre groupe va naturellement voter pour cette délibération et j'en profite pour saluer et remercier le travail fait par Zineb Sedira qui fait grand honneur à notre ville sur la scène internationale et donc c'est d'autant plus un plaisir de saluer son travail que c'est comme la famille pour de vrai donc c'est bien voilà ça veut dire qu'on a des jeunes vidois talentueux et même tous ceux qui portent le même nom sont talentueux merci c'est ceux qui veulent voir l'oeuvre de Zineb il y a une oeuvre d'ailleurs d'exposer à l'étage des élus depuis plusieurs années et donc elle est visible aussi en tant que telle et je crois savoir qu'elle va nous faire le plaisir de faire sa conférence de presse de présentation de la Biennale à Gennevilliers en tout cas du travail et je les remercie d'avoir eu cette idée qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération E9 Madame Mouadine il s'agit alors considérant que les capitales européennes de la culture créées en 85 ont pour but créées en 85 ont pour but de mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et que l'association banlieue capitale européenne a pour objectif de faire des villes banlieues la prochaine capitale européenne de la culture en 2028 il s'agit d'autoriser monsieur le maire à adhérer à l'association banlieue capitale européenne de la culture pour un montant de 16 000 euros alors on pense que 16 000 euros est une somme disproportionnée pour un projet qui ne profite directement pas au quartier populaire il existe des inégalités de traitement avec les autres associations dont plusieurs fermes faute de soutien financier ou d'appui municipal la culture semble en déhérence dans nos quartiers ou comme vous l'avez souligné vous-même monsieur le maire notamment sur la bulle guidée il est difficile d'avoir une implication des quartiers comment favoriser cette implication alors que le projet est lui-même ailleurs surtout pourquoi les responsables de cette structure qui voudraient faire des banlieues à la capitale culturelle de l'Europe n'ont fait aucun effort de communication auprès de ces mêmes quartiers populaires ce n'est pas d'abord ce n'est pas d'abord une preuve de respect ce n'est pas au bon moment utilisé justement lors de la dernière élection preuve de respect que de venir présenter le projet concrètement avant de solliciter une aide de la ville merci de m'avoir écouté au vote raconte merci monsieur le maire vous avez bien la main aussi oui tout à fait monsieur le maire en fait à la lecture de cette délibération on s'est posé la question de 16 000 euros pourquoi faire d'ici 2028 autant précédemment l'artiste Zineb Cédira donne à voir ce qu'elle est capable à la fois de produire d'un point de vue culturel mais aussi du rayonnement de Gennevilliers et donc il y a un intérêt à ce que le budget communal puisse participer là je ne vois pas et nous ne voyons pas donc peut-être que vous avez des éclairages à nous apporter là-dessus Madame Mouadine juste pour apporter des précisions depuis deux ans un collectif de personnes citoyens de multiples domaines de la culture de l'aménagement urbain de l'artistique du journalisme de la recherche des champs de la transition écologique des mondes éducatifs de l'action sociale mène une démarche qui vise à faire de la banlieue la prochaine capitale européenne de la culture en 2028 une cinquantaine de villes et 250 partenaires ont à ce jour rejoint cette démarche plusieurs villes ont déjà candidaté et notamment Rouen et Clermont-Ferrand la ville de Saint-Denis a décidé aussi de déclarer sa candidature en tant que candidat isolé au lieu de contribuer à un mouvement d'ensemble cohérent et valorisant tous les territoires et leurs habitants partenaires d'une même dynamique la candidature banlieue capitale sera déposée car elle implique la mise en relation de nombreux partenaires et l'organisation de nombreux événements co-élaborés et articulés qu'elle soit retenue ou pas il s'agit d'une candidature en acte qui sera prolongée jusqu'en 2028 pour donner à voir la force des territoires de banlieue quand ils s'unissent pour porter un projet commun et fédérateur ce projet il est à l'image de ce que Genevilliers avait déjà impulsé en 2019 en proposant à 60 collectivités partenaires de contribuer à l'exposition trésor de banlieue dévoiler faire découvrir mettre en réseau développer de nombreuses initiatives d'éducation artistique et culturelle apporter des moments d'émotion de fierté au public le plus large et bien la ville de Genevilliers elle s'inscrit pleinement dans ce projet de candidature en acte qui quels qu'en seront les résultats permettra en tout cas de porter pleinement ce projet fédérateur merci pour votre attention merci il va y avoir un quiproquou parce que l'idée c'est justement de valoriser les quartiers populaires et les villes populaires avec ce projet et d'éviter que ce soit une seule ville qui capitalise tout et que la diversité des banlieues soit remontrée et l'enjeu là sur les 16 000 euros c'est parce qu'il faut un staff pour monter ce type d'initiative et le défendre auprès de l'Europe pour l'instant on n'est pas sûr de gagner c'est un bras de fer que plusieurs villes de banlieue on essaye de mener face à Paris et Saint-Denis qui veulent faire tout seul quelque chose alors que nous il nous semblait original plutôt que d'avoir qu'une seule ville comme ça s'est fait jusqu'ici qu'on monte la diversité de la création et de la culture dans les villes de banlieue tout autour et donc ça sert ça devrait servir les 16 000 là servent à monter ce staff justement ensuite pour irriguer aller chercher dans les quartiers et puis monter le projet mais je respecte votre opinion moi ça me semble important qu'on essaye de travailler cette fierté des villes de banlieue et c'est moins les villes d'ailleurs que des habitants de banlieue pour cela c'est un objectif politique que l'on poursuit en tout cas d'accord mais 16 000 euros pour ne pas être sûr d'être gagné 4 abstentions parce qu'en fait depuis le début il faut que je compte monsieur Allais qui vous a donné je ne sais pas comment ça fait d'ailleurs parce qu'il a donné sa procuration monsieur Nkonda qui va donner lui-même sa procuration enfin on se débrouillera ça fera 4 délibération E10 madame Lanoiselet alors il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention de partenariat avec le département des Hauts-de-Seine pour l'opération collège au cinéma sachant que cette opération vise à offrir un accès au patrimoine cinématographique au plus grand nombre de collégiens merci qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération E11 monsieur Boucriche alors c'est aussi une signature d'une convention de partenariat avec l'inspection académique des Hauts-de-Seine et le cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry pour l'opération école et cinéma saison 2021-2022 merci l'unanimité je vous remercie délibération E12 madame Desmètre oui il s'agit d'autoriser monsieur le maire à accepter la donation de monsieur Michel Marchand constituée de 2500 cartes postales d'ouvrages divers de tableaux d'objets et accessoires relatifs à Genevilliers cette donation se fera en plusieurs étapes merci je suis allé la voir enfin je suis allé voir ce qu'il voulait nous donner c'est très une belle donation je pense qu'il y en a pour 200 000 euros qu'il a dû acquérir tout au long de sa carrière et ça vaut le coup pour le patrimoine de Genevilliers et ce sera donc on les mettra au fur et à mesure aux archives et donc ce sera à la libre disposition du public notamment à celles et ceux qui font des études sur des sujets historiques donc c'est vraiment très intéressant je voudrais remercier Michel Michel Marchand de ce don qui est pour l'unanimité je vous remercie je vous remercie madame Gassama pour la délibération E13 oui il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'état permettant à la ville de Genevilliers de bénéficier d'une subvention à hauteur de 27 500 euros pour le projet indice de qualité démocratique merci qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération U1 monsieur Bernier la U1 c'est la fêtation d'un montant de 600 euros pour les gagnants du challenge de photos organisé dans le cadre de la fête de la nature 2021 qui s'est tenue en mai dernier avec la thématique nature à travers 1001 regards merci l'unanimité je vous remercie délibération U2 monsieur Cazot alors suite à un AIMI la ville de Genevilliers a pour volonté de développer un partenariat avec l'association Verge Urbain afin d'aider au développement de la structure agro-cité il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention plus réunielle d'objectifs définissant les principes d'action et les modalités de participation financière entre l'association et la ville d'octroyer une subvention dans le cadre du contrat de ville de 15 000 euros et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention merci des interventions monsieur le maire regard oui monsieur le maire si monsieur Bernier a bien transmis à monsieur Nkonda un certain nombre d'éléments réclamés lors du précédent conseil municipal il semble néanmoins que ce soit incomplet et puis cette transition entre l'équipe d'avant et la prochaine n'est toujours pas clair donc du coup nous votons contre d'accord ça je comprends mais en tout cas c'est complet ce qu'on vous a donné mais bon de ce qu'on en avait en tout cas qui est pour moins quatre contre délibération U3 madame Massard oui dans le cadre de la délégation de services de production transport distribution et exploitation du réseau de chauffage urbain il est conformément aux dispositions de la concession il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité technique économique et financier pour l'année 2020 présenté par le concessionnaire la société Genevilliers énergie merci vous êtes d'accord pour prendre acte nous prenons acte délibération U4 madame Lafon oui donc le démarrage de la réhabilitation de 102 logements accordés par l'ANRU dans le cadre du NPNRU du quartier des Agnettes aux 5 rues des Agnettes nécessite le versement d'un deuxième à compte de la subvention communale pour un montant de 970 000 euros d'accord qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération U5 la même mais pour l'autre tour oui pardon pardon monsieur Ibrahima Ndiaye pardon Ibrahima c'est moi qui bonsoir monsieur le maire il s'agit d'autoriser le versement par la ville de Genevilliers d'une subvention de montant de 1 millions 770 000 euros à Genevilliers Habitat en deux essences de 970 000 euros au démarrage des travaux et le solde de 800 000 euros à la livraison afin de permettre à Genevilliers Habitat de garantir l'équilibre de cette opération pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 102 logements projetée au 7 rue des Agnettes à Genevilliers cette délibération annule et remplace la délibération U5 du 30 juin 2021 merci même vote même vote je vous remercie nous allons donc passer au vœu nous n'avons qu'un seul vœu vers une meilleure prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage qui la présente enfin qui le présente le vœu monsieur Merga allez-y merci monsieur le maire à Genevilliers nombre d'élèves du premier et second degré sont en souffrance les alertes qui émanent des équipes enseignantes et des parents s'accroissent de manière significative elles expriment un besoin fort de soutien pédagogique auprès des élèves en difficulté que ce soit pour des raisons psychosociales ou en raison d'un handicap ces enfants ces jeunes doivent être mieux pris en charge afin que l'on puisse garantir leur scolarisation et leur accompagnement dans des conditions qui soient acceptables ces difficultés pédagogiques sont pour la plupart relevées lors des conseils d'école des différents établissements de la ville le nombre d'élèves détenant un projet personnalisé de scolarisation un PPS évolue mais également le nombre d'élèves non reconnus par la MDPH mais qui nécessitent un accompagnement spécifique adapté tant sur le temps scolaire que périscolaire à cela s'ajoute la succession de comportements inadaptés voire dangereux de certains élèves compromettant la sécurité de leurs camarades et de l'équipe éducative si le corps enseignant et le temps scolaire relèvent de l'éducation nationale il faut relever qu'une grande partie de notre territoire relève de l'éducation prioritaire or paradoxalement notre ville ne bénéficie pas des moyens indispensables en termes pédopsychiatriques notamment des postes supplémentaires de psychologues de médecins scolaires ainsi que d'autres postes RASED postes E et G il faut ajouter à cela la lourdeur des procédures de validation MDPH afin d'obtenir un accompagnement d'élèves en situation de handicap AESH de son côté la municipalité doit toujours aller plus loin dans sa politique d'accès aux soins en renforçant notamment le maillage territorial sur la question de la santé mentale de nos enfants en lien avec les instances départementales c'est ainsi qu'elle peut contribuer à résorber le manque de moyens observés dans nos écoles il va d'ailleurs de soi que la synergie ville-école doit permettre de limiter ou à tout le moins d'atténuer cette situation qui n'a fait que s'aggraver tout au long de la crise sanitaire c'est dans ce contexte que notre groupe émet le vœu 2 renforcer les dispositifs municipaux de façon significative pour permettre un meilleur accompagnement des jeunes plusieurs dispositifs peuvent être abondés le programme de réussite éducative le PRE le fil continu pour mieux lutter contre le décrochage scolaire au collège l'espace santé jeune soins et culture la maison des familles mais également pour pallier la carence de professionnels de santé tels que les orthophonistes psychologues psychomotriciens kinésithérapeutes solliciter l'éducation nationale à cet égard et côté ville aller chercher ces profils à la sortie de l'école en leur proposant les meilleures conditions d'accueil logement personnel locaux à titre gratuit salariat mettre fin à la systématisation du ratio en AESH pour trois enfants porteurs de handicap afin de trouver un meilleur équilibre dans la prise en charge de ces enfants en se référant aux deux types et au niveau de handicap de chacun d'eux pour cela il faudrait consulter la direction d'école qui après consultation de ses équipes serait en capacité de statuer sur le sujet mieux payer les AESH pour en recruter plus et mieux les former car beaucoup manquent de savoir-faire et d'expérience quant à la façon de prendre en charge le handicap fonction de la nature de celui-ci et pour cause plusieurs élèves sont sans AESH depuis le début de l'année malgré leurs notifications afin de préciser les manques sur la commune il convient de se rapprocher une nouvelle fois des parents d'élèves pour recenser les difficultés qu'ils ont identifiées en matière de suivi des élèves en difficulté cela permettra ensuite de formaliser les demandes à la DASEN à la DASEN notamment pour ce qui concerne les améliorations à apporter aux conditions de travail des AESH on vous remercie merci monsieur Bernier cher collègue monsieur le conseiller municipal je tiens tout d'abord à excuser mes deux collègues madame Delia Toumi adjointe au maire déléguée au développement des politiques éducatives et monsieur Richard Mera conseiller municipal délégué au projet de cité éducative de jardin des mathématiques de maison d'étudiants tous deux absents ce soir pour raison de santé la réussite éducative des élèves Genevillois est l'une des grandes priorités de l'équipe municipale et ce depuis plusieurs mandats elle est l'affaire de nombreux acteurs dont sont les enseignants les familles mais aussi les travailleurs sociaux les associations les universitaires et les parents d'élèves votre vœu pointe des difficultés réelles qui sont remontées par les parents d'élèves par le corps enseignant et dont la ville et ses services ont bien conscience je ne pointerai pas de les nombreuses erreurs et approximations contenues dans votre vœu et la manifeste méconnaissance de la répartition des compétences entre ce qui relève de la ville et ce qui relève de l'éducation nationale la majorité municipale votera contre ce vœu en raison de ce que je viens d'exposer ci-dessus mais également parce que les demandes contenues dans votre vœu en ce qui relève de la ville sont soit déjà mises en œuvre soit en cours de réalisation Genevilliers accueille un REP plus un REP et un quartier classé par l'ANRU elle a également un CLSPD depuis 2019 la ville accueille également la cité éducative notre politique éducative est structurée selon les axes suivants les compétences municipales qui touchent à l'ensemble des domaines hors temps scolaire qui mettent en œuvre des politiques d'éducation populaire NAP plan mercredi colonie de vacances culture et sport politique qui concerne également les missions obligatoires avec les équipements scolaires la sectorisation les crèches notre ambition de réussite éducative se retrouve autant dans les choix de sectorisation que dans la qualité de local réhabilité repensée en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative de la même manière nous avons lancé dès l'été dernier un plan ambitieux de renaturation et de favorisation des nouveaux usages par le biais de nature en cours en 2021 deux cours ont été réalisés avec l'ambition de permettre à la communauté éducative enseignants et animateurs périscolaires d'avoir de nouvelles possibilités de pédagogie en particulier en extérieur la ville est également mobilisée pour renforcer les conditions d'accueil des collégiens et des lycéens nous avons récemment obtenu des départements la création d'un quatrième collège sur la ville nous sommes actifs au point du conseil régional pour continuer à améliorer les conditions d'accueil au sein du lycée Galilée nous sommes aussi pour un appui au développement relatif au contenu éducatif sur le temps scolaire nous favorisons la promotion des langues des arts du livre de la culture mathématique du soutien scolaire des ateliers linguistiques le soutien aux nouvelles technologies et nous organisons également avec l'éducation nationale des classes transplantées pour les élèves en difficulté scolaire un PRE avec aussi une maison des familles un dispositif d'accueil adolescent exclu le fil continu et une forte implication dans l'école de la deuxième chance je voudrais revenir quelques instants sur le PRE emblématique de notre volontarisme en matière d'éducation à chaque rentrée scolaire madame Toumi présente au conseil municipal des éléments de pédagogie d'organisation et d'objectif de ce dispositif et de façon plus approfondie l'année dernière suite à une question de votre groupe au delà des classiques parcours le PRE développe à Gennevilliers des orientations ambitieuses avec par exemple le dispositif classe d'accompagnement à la séparation parents-enfants à l'entrée en maternelle qui vous a été présenté en septembre dernier par madame Toumi le fil continu dans ses développements en matière de prévention de suivi des enfants après le collège de mise en lien avec le réseau étudiant ou encore le recrutement d'un coordonnateur à l'accrochage scolaire qui nous vaut le soutien fort de l'Etat et du département mais aussi de fondations d'entreprises comme le groupe UP nous sommes également pour un développement de la politique de la petite enfance avec aujourd'hui plus de 435 berceaux et un plan pluriannuel de rénovation de ces structures et suite à notre vote de ce soir la mise en place des ADSEM engagement de campagne de notre majorité municipale qui sera effectif début janvier 2022 la réalisation de cet engagement multipliera par deux le soutien scolaire dans les maternelles avec 99 ADSEM et représente la création de 38 postes enfin la ville soutient des actions spécifiques centrées sur les collèges le lycée et les étudiants je pense particulièrement au réseau étudiant je vous rappelle également que notre ville est une des rares villes de France avoir fait le choix politique et budgétaire d'avoir des assistantes sociales spécifiquement dédiées au secteur scolaire il s'agit bien d'une dynamique globale qui s'étend de la petite enfance à l'université inspirée par le concept de territoire apprenant qu'on retrouve dans le rapport TADI elle inclut l'ensemble des partenaires locaux y compris le secteur économique vous n'êtes pas sans savoir également qu'un conseil local éducatif donne l'occasion aux acteurs aux usagers et à des chercheurs d'échanger sur des problématiques contemporaines la dernière réunion de ce conseil local éducatif s'est tenue en novembre dernier sur le projet Nature en cours notre majorité municipale aborde donc la question d'éducation dans sa globalité nous cherchons à construire un véritable écosystème qui s'appuie sur d'importantes ressources locales en incluant l'ensemble des acteurs parmi ces acteurs et je vous rejoins sur ce point les parents d'élèves et en particulier les représentants des parents d'élèves sont des interlocuteurs primordiaux je vous rejoins également sur le fait que la crise sanitaire a des conséquences fortes quoique minorées voire même déniées par le ministre de l'éducation nationale la ville et les dispositifs que je viens de citer sont des moyens de répondre aux conséquences sociales et éducatives de la crise sanitaire en ce qui concerne la question des élèves en situation de handicap je peux vous assurer également de la pleine mobilisation de la ville sur cette question nous sommes bien conscients de la problématique des AESH elle est remontée par les parents d'élèves les directions scolaires et par nos services que ce soit la direction d'éducation mais également la mission handicap de la ville la question des AESH est un double enjeu le manque de moyens alloués par l'Etat mais également la difficulté et elle est réelle de recrutement et de formation de ces personnels Madame Toumi et moi-même avons échangé sur ces questions avec Madame Fils d'Azen des Hauts-de-Seine début novembre dernier et nous sommes en train de proposer à l'éducation nationale plusieurs axes de travail tout d'abord conventionner avec l'éducation nationale pour faciliter le partage d'informations entre l'éducation nationale et la ville pour la prise en charge et l'accompagnement des enfants entre les temps scolaires et les temps périscolaires favoriser l'emploi partagé des AESH entre temps scolaire et temps périscolaire de manière à proposer des contrats plus intéressants et plus complets à ces personnes en termes d'heures de travail et de revenus ceci afin de les stabiliser dans leur emploi cette action requiert un travail fin entre les Piales pour l'inclusif d'accompagnement localisé institué par l'éducation nationale et les services de la ville proposer enfin un partenariat pour la formation des AESH en particulier en lien avec les GRETA et en lien avec la ville au-delà du lien avec l'éducation nationale la ville a développé une stratégie d'inclusion tant en ce qui concerne ses obligations légales que par une politique volontariste d'accueil et d'institution ainsi la ville réserve chaque année 850 000 euros d'investissement dans le cas de son agenda d'accessibilité programmée pour des travaux d'inclusion et d'accessibilité aux personnes en situation de handicap plus largement la ville travaille à accueillir des institutions pour une prise en charge tout au long de la vie des personnes en situation de handicap ainsi début 2022 et nous l'avons visité récemment avec le maire et madame Pérez nous accueillerons une crèche pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique rue du pont d'Argenteuil depuis l'en rentrée 2022 l'école à Guado accueille une UEMA unité d'enseignement maternel autisme des écoles des collèges et le lycée accueillent des ULIS la ville accueille également un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents nous disposons sur la commune de deux foyers d'accueil pour personnes en situation de handicap dont un médicalisé et vous trouverez sur la ville neuf ESAT et ou entreprises adaptées pour favoriser l'insertion par le travail des salariés protégés nous avons pour ambition avant la fin de ce mandat d'accueillir un GEM groupe d'entraide mutuel travail en lien avec le plan local de santé mentale traité par monsieur Houchen afin d'accompagner les aidants des personnes en situation de handicap nous travaillons également à réaliser des projets d'habitat inclusifs pour renforcer l'autonomie dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap quelles sont les villes qui pendant le premier confinement au printemps 2020 ont ouvert un parc pour accueillir les enfants porteurs de tour groupes du spectre autistique et pour leur offrir un lieu de répit quelles sont les villes qui associent en amont de la réalisation des projets d'aménagement et de bâtiment les membres de la commission communale d'accessibilité pour recueillir leurs expériences de terrain et de proximité le chemin nous le savons reste encore long face aux besoins face également au progrès de la détection et les accompagnements sont nécessaires mais nous avons développé et nous continuerons à développer l'offre de services et d'appui aux enfants et aux adultes en situation de handicap ainsi qu'à leur famille à Gennevilliers merci merci pour la précision de la réponse je propose qu'on passe au vote qui est pour ce vœu 4 qui s'abstient 3 qui est contre la majorité je vous remercie il y a une question orale du groupe les Gennevillois c'est vous ou alors vous la c'est comme vous voulez de toute façon vous en avez parlé c'est sur la communication des éléments financiers permettant à notre groupe d'apprécier l'activité de la bonne gestion de la grossité mais on vous a écrit vous en avez parlé tout à l'heure c'est bon non bon donc il n'y a pas il n'y a pas de question orale du groupe mais vous en avez parlé vous ne la posez pas votre question orale bon ce n'est pas grave je vous propose de passer au compte rendu des décisions municipales est-ce que vous êtes d'accord pour en prendre acte oui oui je vous remercie avant de lever la séance je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année une bonne année parce qu'on ne se reverra pas d'ici là dans cette configuration là et la prochaine séance aura lieu le 2 février à 20h donc le mercredi 2 février à 20h bonne soirée à vous toutes et tous et merci de votre présence et prenez soin de vous et des autres 2 février à 20h merci merci Merci.